Salut, bonjour. Linda Moueltonov a sorti une nouvelle vidéo. Et j'aime bien ce qu'elle fait. J'aime bien les informations qu'elle nous amène sur la pyramide d'Alaska, par exemple, sur l'Antarctique. Sujet que l'on va reprendre un peu plus tard. Qui date d'une vidéo précédente de sa part. Alors, toutefois, elle attaque ici en nous parlant de la sixième extinction de masse, des mammifères, de la nature, à cause de l'humanité. Parce qu'il y a un papier d'une académie américaine qui est sortie accusant l'homme de tous les maux. Je lui ai laissé un petit commentaire, je suis plein de prétentions des fois, il faut admettre. Mais d'un autre côté, ce n'est pas possible de ne pas réagir. Elle nous a déjà accusé pour le CO2. Elle pense que le CO2, elle n'a même pas capté que le CO2, c'est la bouffe des plantes. Elle ne sait pas que le CO2 intervient après le réchauffement. Elle ne sait pas que le soleil a des cycles. Elle ne sait pas qu'il y a eu plus de CO2 et qu'il a eu fait plus chaud sur Terre. Elle ne sait pas que le GIEC, c'est une bande d'escrocs manipulée par les gens qui ont investi dans les énergies polluantes d'aujourd'hui. Et qu'ils se sont débrouillés pour accuser l'humanité, lui mettre des taxes qui limitent les pays qui étaient en voie d'évolution. Elle ne sait pas que Nikola Tesla s'est fait massacrer par ces mêmes personnes. Elle ne sait pas que la majorité des scientifiques qui y avaient participé au départ, de gré ou de force plus ou moins, s'en sont extirpés du GIEC. Elle ne sait pas où elle fait exprès. Elle n'arrive pas à voir que le gouvernement fait des cover-up des mains sur tous les sujets constamment. Et d'un autre côté, elle va accepter ce qui sort de ces académies qui nient quasiment le côté scalaire, l'univers électrique, et qui reste bloqué derrière des explications par la gravité et la recherche d'énergie noire, de matière noire qui n'existe pas sous la forme qu'il recherche. C'est complètement dingue. Là, je... Alors, Pascal commence pendant huit minutes, là, elle lit le texte. C'est très éprouvant, évidemment, quand on regarde l'explication telle qu'elle nous est fournie par le PNAS, là, ou l'Office Académique Américain, de science. C'est éprouvant. Elle est infligée comme ça. Là, il y a un ton certain... Given the unstable nature of Earth and the repeated extinction events. And the repeated extinction events. Vous voyez, moi, je sens... Elle est émotionnellement touchée. Évidemment. Évidemment. Elle ne sait pas que les dracos se régalent d'accuser l'humanité pour tous les méfaits qu'eux-mêmes commettent, ou commettent, nous obligent à perpétuer. Ce qui nous bloque dans notre évolution et leur permet des récoltes de louches à tout va. Qu'est-ce qui se passe, là ? Ça, c'est le problème quand on n'est pas généraliste. J'ai l'impression. Ça m'embête. Alors, je vais laisser un bon commentaire, disant, mais... Comment pouvez-vous gober tout ce qui sort de la bouche du gouvernement, tout en étant aussi au courant qu'ils n'ont cessé de faire des cover-up ? Bon, j'espère qu'elle va capter, ou bien elle n'est pas claire, quoi. Ou bien il y a un problème. C'est-à-dire qu'on lui permet de parler des ovnis à condition qu'elles nous bassinent sur d'autres côtés du gouvernement, des politiques que le gouvernement veut mettre en place, les gouvernements. Ces gouvernements qui ne sont même pas élus, c'est breakaway civilization. Et donc, l'agenda 2030, circa 2025, la militarisation de toute vie sur Terre, le passage de l'humanité sous transhumanisme, avec un calcul de chaque énergie qui est émise. Et un contrôle, surtout. Et la totale, quoi. Nous, on sait. Le collègue Salimentarius, Big Pharma qui nous empêche d'utiliser des plantes et qui nous oblige à nous polluer. Mais enfin, on va où, là ? Comment est-ce qu'on peut, d'un côté, être aussi pointu, parce qu'elle est pointue sur certains sujets, et de l'autre, être aussi obtu. Boucher à l'aimerie. Ce n'est pas la première fois, hein ? Bon, mais on ne doit pas les lire, les commentaires. Alors, j'aime beaucoup ces chats, j'aime beaucoup sa nature, j'aime beaucoup ce côté tendre et naturel. Mais là, c'est trop infantile. Là, il faut passer au-dessus. Le chat qui bouffe la souris, le chat bouffe la souris. Oui, le chat bouffe la souris. On ne va pas pleurer là-dessus, là, maintenant. Ça suffit. Et on ne va pas dire, non, non, on peut lui donner des croquettes au chat. Parce que les croquettes, ce n'est pas de la bonne bouffe pour les chats. C'est de la bouffe qui a été cuite, c'est des déchets, c'est de la totale. C'est bourré de phéromones, c'est bourré de trucs qui ne sont pas clairs. Et dans la nature, les animaux bouffent cru. Toutes ces croquettes, ça a été cuit d'une manière ou d'une autre. C'est la nourriture morte. On ne peut pas dire, il faut sauver les souris. Vous voyez ? Il y a des choses qu'il faut quand même comprendre. Ceci dit, j'ai entendu parler de chats qui se mettaient aussi au pranaïsme quand leurs gardiens, les humains, s'y mettaient. C'est intéressant. Mais bon, on n'en est pas là d'une manière générale. Bon, alors après, elle change de sujet. Elle nous parle des bases sur la Lune. Et la semaine dernière, il y a quelqu'un du Pentagone qui a transmis un message. Elle a eu une information. Donc, elle a reçu un e-mail. J'aimerais vous parler de ce que j'ai récemment trouvé à propos du fait que nous sommes réellement allés sur la Lune et de ce que nous y avons installé. Ma source provient du Pentagone, due à de possibles problèmes de sécurité. J'ai ressenti le besoin de communiquer avec vous directement par téléphone. Je sais que vous recevez sûrement beaucoup de gens étranges et bizarres qui vous contactent à propos de beaucoup de choses bizarres. Je ne suis pas l'un d'entre eux. Je vous contacte spécifiquement à cause de votre background, de votre passé, votre passif, vos bagages, dans le journalisme investigatif. Vous pourriez aussi découvrir… Vous pourriez ainsi préciser si ce que j'ai envie de vous dire est vrai ou pas. Bon, j'espère avoir des news de votre part. C'est un dénommé Terry Norman. Eh bien voilà, ça fait très plaisir. Alors moi, je vais voir la chaîne de Bruce, Cizrol, entre autres. Et parce que je vais aussi voir John Lennard Walson. Walson, W-A-L-S-O-N. Et qu'est-ce que je vois ? Je vois qu'il ne cesse depuis des années maintenant de nous faire des belles images. On va prendre au hasard… Je fais ça à brûle pour poing. Donc, je ne vais pas forcément tomber sur la vidéo la plus explicite. Donc, on est chez Bruce. On va mettre des paramètres très efficaces au niveau de la qualité. Et il va nous montrer des formes géométriques avec des angles droits dans tous les sens, des tunnels, des lumières. Je ne vous parle pas du nombre d'ovnis qui circulent. OVNI qu'il arrive à détecter en ralentissant au maximum les vidéos qu'il prend de ses films, de ses observations lunaires. Vous n'avez qu'à imaginer en fait des OVNI qui font Paris-Marseille en une seconde. Si vous filmez de l'espace la France et que vous balayez comme ça, vous ne le voyez pas l'OVNI. En une seconde, il fait Paris-Marseille. D'une part. D'autre part, au départ de Marseille, au départ de Marseille, il sort de l'hologramme, de la couverture holographique qui nous montre une vision de la Lune telle que vous la voyez. Et il la repère fort en redescendant sur Paris. Donc, vous ne voyez pas grand-chose. Et puis, si ça se trouve, il fait de la sinusoïde. Si ça se trouve, il fait des arrêts à gauche, à droite. Et ça, grâce à des ralentis excessifs, il arrive à nous les montrer, ces OVNI. Il arrive à nous montrer plein de choses. Alors, voilà, là, on est dans les images. Il a une manière d'interpréter et de capter les images et de filtrer les couleurs qui permettent de sortir des observations. Et on voit que c'est bourré d'angle droit constamment. C'est bourré d'angle droit. Regardez, donc là, à l'écran, en gros, on n'oublie pas qu'il y a des diffractions, qu'il y a ci, qu'il y a ça, quand même, aussi. Regardez ça. Vous voyez que c'est bourré de lignes droites, tout ça ? Donc, vous allez aller sur sa chaîne et observer de manière plus précise. Il fait aussi des vidéos en français. Il ne fait pas que des vidéos en anglais. Vous voyez que c'est bourré de... Vous avez l'impression de survoler la zone industrielle de Lyon, quoi. Vous voyez que c'est bourré de... sans compter les lumières. Alors, je n'ai pas encore vu cette vidéo, donc je ne sais pas ce qu'il nous dit. Regardez-moi ça. Ah ben... Là, c'est la barre des 3000. Là, on a le supermarché Franprix. Là, c'est le codeige Jules Ferry. Là, la grande avenue de la petite armée. Regardez-moi ça. Et je lui fais confiance à Bruce. Tout vient de la Lune. Ce n'est pas des montages. Voilà. Moi, j'ai un assez bon niveau, on va dire, en toute prétention. Ou en toute humilité, comme vous voulez. Mais bon, du coup, c'est difficile à admettre. Pour lui faire confiance. On recoupe. Ça recoupe. On recoupe. On coupe les informations, de gauche, de droite. Et on admet ça. Alors, je vous parle aussi de John Lennart Walson. Alors, il ne s'apprécie pas beaucoup l'un l'autre. Il se tire dans les pattes. Enfin, il se tire dans les pattes. C'est ballot. On a besoin des deux. Mais il se tire dans les pattes. Alors, on va en prendre une. Alors, qu'est-ce qu'il nous avait montré ? Le plus spectaculaire chez lui, c'est ça. C'est ça. On va y aller directement. Pour moi, c'est le plus spectaculaire. C'est des bâtiments dans l'espace, ça. C'est des bâtiments dans l'espace. Je ne sais pas si on a la plus belle. Vous voyez, on est en HD. On va aller jusque-là. Non, parce qu'il y a les lumières qui s'allument. Vous voyez, par endroits. Et là, il n'est pas très net. C'est un bâtiment énorme. Ça doit faire, je ne sais pas, 15, 20 kilomètres de long, ce truc-là. Ah oui, oui. Attendez, là, j'ai fait une bêtise. Ça, c'est la lune aussi. Regardez. Ah, j'ai re-bêtise. Pas de chance. Retournons-y. Regardez, regardez les bâtiments. Regardez les angles droits dans tous les sens. Regardez ça. Donc, lui, il passe moins bien l'hologramme. Mais il nous a sorti des mines vues du dessus. Il nous a sorti plein de trucs aussi. Alors, je prends du matériel des deux. Je n'ai pas de favoritisme particulier. Ça m'embête qu'il se tire dans les pattes. Regardez, regardez. C'est hallucinant. Regardez les angles droits partout. Partout, 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 partout. Ben, oui. Alors, normalement, on n'est pas seul sur la lune. Et normalement, même quand on y a été, les dracos, ils ont regardé les astronautes, les cosmonautes américains, en leur disant, cassez-vous. Ils leur ont fait un droit d'honneur et puis ils leur ont dit, allez, cassez-vous d'ici, quoi. Raison pour laquelle ils ont abandonné les voyages sur la lune. Ah. J'ai une version selon laquelle il y a au moins trois espèces. Il y a des endroits où il y a un peu des conflits, il y a des endroits où ce sont des zones diplomatiques, il y a des endroits où, pour y aller, il faut qu'on soit chapeauté par une autre espèce. Donc, la partie des SSP américains qui est en accord avec les dracos ou les raptors a pu avoir accès à certains endroits. Mais il y aurait une espèce hété qui a dit, bon, ben, OK, on va les chasser de manière pacifique. Comment ? Ben, ils ont envoyé une sorte de parasite, de mousse, de champignons, qui a globalement envahi la base et contre laquelle on ne savait pas réagir. Donc, il a fallu partir, quoi. Alors, je dis la base, mais ça, c'est sur la face visible. Mais de l'autre côté, alors, il y a encore plus de monde, quoi. Et ça, c'est qu'en superficie, la lune est creuse. La lune est un satellite artificiel qui rentre dans un système bien plus complexe de matrice entre Saturne, la lune et le système de réincarnation cyclique, réincarcération cyclique, tunnel lumière à un niveau énergétique plus subtil. On a eu plus de lunes sur Terre, sur Terre, autour de la Terre. Ça, il faut voir les Vedas russes, qui datent d'avant les Vedas hindous, indiens, qui ont été écrits après l'affiliation aux dieux de l'époque qui se battaient et qui ont encore laissé des traces radioactives à Arata ou à Morenzo Darro. De toute façon, dans les textes du Mahabharata, il est décrit des explosions nucléaires et la désagrégation des corps avec perte des cheveux, des poils, des ongles, la peau qui pèle, des éléphants qui brûlent. Ce qu'on peut traduire aujourd'hui par explosion nucléaire. Donc, pour moi, tout ça peut tenir debout. Ma version peut tenir debout. Pas ma version, donc. C'est mon reliage de points entre eux qui peut tenir debout. Alors, évidemment, il faut se faire l'œil un petit peu. Il faut un petit peu se faire l'œil. Mais au bout d'un moment, vous allez remarquer, puis vous allez regarder plusieurs vidéos. Vous allez vous faire l'œil. Et vous allez remarquer, on voit les étages des bâtiments. Comment est-ce qu'on peut avoir une ligne droite, là, entre deux, avec l'ombre ? Qu'est-ce que c'est que ces rochers rectangulaires partout ? Il faut peut-être aller un peu plus loin que l'imagination d'un rocher uniquement. On voit des ponts, on voit des choses incroyables. Alors, sur la Lune et sur Mars. Il y a de l'archéologie sur Mars. Il y a le visage sur Mars. Il y a les pyramides. Il y a cette espèce de métro de surface mis sous-martien qui est fait en plexiglas. Il y a l'observation de résidus de deux conflits nucléaires sur la zone de Cydonia et un petit peu à l'ouest ou à l'est, je ne sais pas en quel sens vous regardez, de Cydonia. ce qui a été développé par le professeur Van der Brugge, je pense. Quelque chose d'enjeu. Entre autres, ce n'est pas le seul. Il y avait aussi Flynn, me semble-t-il. C'est des gens, ils font des études ensemble, ils produisent des conférences puis après, ils se disputent. Ils ne sont plus d'accord l'un avec l'autre. Et finalement, c'est divisé pour régner. Le résultat, c'est que il y a moins de... L'impact de l'information est moins fort, moins efficace. Bon, alors avant de quitter John Lennar Valson, je vais vous montrer ce qui m'épate le plus chez lui. Ce genre d'image-là. Bon, ça, ce n'est pas lui, ça, c'est John Lear. Regardez ce qu'on trouve dans l'espace. Vous voyez ? Et ça, c'est une sorte de transformeur. C'est comme un accordéon comme ça. Viu. Il peut se resserrer et devenir comme ça. C'est immense, c'est notamment immense. Il détaille, c'est bien. Bon, celle-là, elle est très longue de vidéo, elle fait 48 minutes. Vous avez les lumières et elles clignotent. Vous avez les mouvements, vous voyez tous les détails, là. C'est des structures, c'est... C'est les usines de l'espace, les grands transporteurs. Alors, il capte pas mal d'ovnis aussi, au-dessus de chez lui ou dans le ciel d'Angleterre. Il a reçu des confirmations de la part de certains scientifiques qui disent beau travail. Regardez ça. C'est pas une guitare de l'espace, c'est ça. Ou une mandolée. Depuis des années, il nous montre ça. Donc, un de ces quatre, il va falloir relier les points l'un aux autres, l'un à l'autre. Donc, quand vous voyez l'image de gauche, il faut se demander qu'est-ce qui peut créer une ombre d'une telle taille. Donc, quelle va être la taille de ce pic-là ? Et parfois, l'ombre, elle est rectangulaire aussi. Il y a des angles très bizarres. Et on réfléchit. Voilà, bon. On ne va pas y rester deux jours non plus. Vous, vous allez rester deux jours là-dessus après. Car on va reprendre avec Linda Moulton-Hove et son discours, son contact, ses communications avec sa source. Donc, elle nous sort un petit peu le background de Terry Norman qui est musicien, qui fait de la cuprature chinoise, la cupressure chinoise, qui est un kiné spécialisé, on va dire, et un artiste, entre autres. Alors, on se dit, qu'est-ce que ça vient foutre là ? C'est-à-dire qu'il a soigné quelqu'un qui sortait des forces spéciales américaines. Un Berry-Vert, Ranger, etc. Une pointure des commandos d'élite qui avait bossé au Vietnam, au Pentagone. Il a aussi été responsable de la sécurité du matériel nucléaire, des missiles. Donc, quelqu'un qui, lorsqu'il est en charge et au boulot, avant sa retraite, a toute la confiance de ses supérieurs et sur lequel, en fait, la population compte pour faire du bon travail. Donc, ça, c'est pour mettre coupe et court aux gens qui disent, ouais, fumeur de moquette dans le fond du jardin, c'est bon. C'est comme Medvedev quand il dit, il y a la valise nucléaire et la valise avec le bouquin sur les races alien secrètes et les interventions, les interactions que nous avons avec, combien il y en a, depuis quand, qu'est-ce qu'ils font ? Un petit peu comme le film Men in Black, mais sans la version Hollywood. Et donc, ce patient, au début, il restait très quoi ? Très secret, surtout son passé. Mais au fur et à mesure des années, il a lié connaissances, finalement, avec le thérapeute. Il a commencé à parler de ce qu'il avait fait et vu au Vietnam ou au Pentagone. tout en restant très évasif sur certains autres sujets tout de même, même au bout de dix ans. Une fois qu'il est passé à la retraite, il a commencé à travailler avec le corps des ingénieurs militaires. Et il s'est occupé des bases militaires autour du monde. Ce gars-là a été marié à une femme qui travaillait en tant qu'espionne dans les services de renseignement, on va dire. et ce gars est mort aujourd'hui, mais six mois avant son décès, alors qu'il y avait à la télévision les séries Ancient Alien. Il lui a demandé ce qu'il lui en pensait. Et le gars, il lui répond, mais pourquoi est-ce que tu penses qu'on a des antennes de communication sur la Lune ? Alors, Terry, il lui dit, de quoi tu parles ? Quel tour de communication ? Alors, je ne sais pas si vous avez suivi, mais il y a quelque temps, il y avait des images qui étaient apparues avec des sortes de paraboles et effectivement, à peu près comme des systèmes de communication, des tours relais sur la Lune. Il y a quelques années maintenant. Et alors, la conversation continue, il lui dit donc, à quoi elles servent ces antennes de communication ? Et le gars, il lui répond, c'est pour communiquer avec d'autres mondes, d'autres aliens sur d'autres planètes. Et il lui dit, mais pourquoi partir de, enfin, lancer les communications depuis là-bas ? Il dit, on a une meilleure réception et puis ça évite les sabotages. Et donc, depuis les années 70, au moins, il y a ces tours de communication sur la Lune qui fonctionnent. Donc, de nos jours, on a quelques renseignements de la part des astronautes qui nous disent qu'est-ce que font les aliens là-haut ou le fait qu'ils contrôlent nos activités. Et donc, Linda nous dit qu'on a eu une base sur la Lune depuis bien des années et il est fort probable que tout le programme Apollo ait été bâti, construit avec un aspect pour le public qui était la découverte de l'espace et en fait, un aspect militaire et breakaway civilization qui était d'entretenir ces antennes relais, de les mettre à jour, je ne sais pas, vous voyez. Genre, vous comprenez à quel point il est intéressant et utile et nécessaire peut-être même pour la NASA, NSA, Nero et compagnie de balancer des histoires comme quoi la Lune est plate, il n'y a pas de Lune, il n'y a pas de programme spatial, non, laissez tomber, pensez à autre chose, allez travailler, regardez la télé et foutez-vous de la gueule de ceux qui parlent de ça. Ne pensez pas au programme spatial secret, ne pensez pas au transhumanisme, ne pensez pas aux implantations, aux abductions, aux travaux d'hybridation, à la génétique, non, 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 regardez votre télévision débile avec des rires accompagnants pour être sûr que vous riez au bon moment. Voilà, ça vous fait rire ? Ce n'était pas drôle en fait. J'exagère, je dis qu'il n'exagère, ce n'est pas drôle, c'est affligeant d'être aussi manipulé que ça. Donc, Thierry a communiqué avec la femme de son ancien patient et lui a dit mais ça vaut le coup ça et la femme lui a dit si vous avez parlé de quelque chose c'est que ça tient debout. Pas le genre à raconter des conneries. Pour raconter des conneries et faire un gag, il y a d'autres sujets. Je vous laisse apprécier. Jusqu'où on peut aller à partir de ce moment-là. Imaginez qu'est-ce que font les Russes ? Est-ce qu'il y a entente avec les Russes ? Et les Chinois, qu'est-ce qu'ils font ? Les Chinois aussi, ils ont 6500 ans de civilisation. Leurs ancêtres sont des fils du dragon. Fils du dragon, c'est quoi l'histoire ? C'est quoi le problème ? Serpent, elle est ? Tiens, tiens. Une sorte de qu'est-ce que ça quoi ? Ha ! Serpent à plume ? C'est quoi un serpent à plume ? Bien, bien. Et donc, Théry a aussi su, depuis longtemps, de la part d'autres sources militaires, entre autres, et de la NSA, que les aliens étaient venus ici sur la planète Terre. Terre. Et ils sont encore, encore. Laissés tomber le côté blue beam avec attaque extraterrestre. Ils sont déjà là, mais depuis longtemps. Toutes les entités qui sont décrites comme Dieu dans les livres sacrés sont des itis. Et mal intentionnés, ils n'ont rien de divin. Ils sont surhumains par contre, par rapport à nous, nos capacités, qu'elles soient mentales, physiques, technologiques. Ils nous dépassent amplement. Mais il y a certains domaines dans lesquels nous les surpassons. C'est d'ailleurs dans ces domaines-là que nous avons la possibilité d'obtenir quelques victoires contre leurs attaques. Même de gagner la partie. Ce qui est une des raisons pour laquelle, à mon avis, ils insistent autant pour nous esclavagiser et se servir de nous et nous maintenir à un bas niveau de développement général. À tous les niveaux, général à tous les niveaux. Intellectuel, spirituel, technologique, santé, longévité, connaissance générale. Vous voyez ? Comment ça se fait que les programmes télévision n'aient pas évolué ? C'est toujours la même daube. C'est les mêmes histoires, les mêmes scénarios. C'est la vie de tous les jours et c'est censé être passionnant ça avec des discussions de concierge. Ce n'est pas péjoratif pour le métier de concierge mais pour le niveau intellectuel des anciennes concierges qui se mêlaient de la vie de tout le monde avec des réflexions de gens qui n'ont pas le niveau. Pourquoi est-ce que tout va toujours au plus bas des affinités humaines ? Il y a de l'eau dans le corps humain. Alors l'eau, elle va toujours au plus bas. Alors on va aller vers la violence, on va aller vers le vice, on va aller vers la dégradation. On va oublier que l'eau, si on la chauffe, elle s'évapore, elle se sublime. Non, ce côté-là, on ne va pas tellement le favoriser. Pour quelles raisons ? Comment ça se fait que des artistes, des scénaristes, le cinéma, la réunion de tous les arts, quelque chose qui doit être au plus parfait, au plus recherché ? Comment se fait-il qu'on ait des dialogues débiles, des scénarios débiles, des actions débiles ? Comment se fait-il de la part d'un artiste ? Là, ça ne va pas. C'est un artiste qui ne fait pas pire en pire. Normalement, il fait de mieux en mieux. Ce n'est même pas logique. Il n'y a rien de logique là-dedans, à part, si on regarde ce que je viens de vous exposer comme étant le moyen de nous maintenir en bas, le plus bas possible, et même de nous faire descendre. Et Linda va continuer en nous parlant de ce livre « Selected by Extra… » Oh, je n'arrive pas à lire. Ah ! « Selected by Extra… » Volume 2 de William Smile Tompkins. Alors, il est beaucoup plus fin que le premier. Et qu'il y a-t-il dedans ? Je ne sais rien. Je viens de le recevoir. Je n'en sais rien. Bon, on sait, le sous-titre, c'est « Ma vie dans le monde top secret des OVNI, des groupes de pensée, think tanks, et des secrétaires nordiques. » On se rappelle qu'il y avait des secrétaires qui géraient tous les travaux des ingénieurs humains. Elles organisaient, elles les protégeaient aussi. Et qu'il y avait une lutte entre les nordiques et les reptiliens. Et que les Américains jonglent un peu entre les deux étant donné que ils ont certaines alliances mais qu'ils ont récupéré avec le paperclip des scientifiques qui avaient d'autres alliances. Donc, allons voir ce qu'elle a à nous dire. Donc, il faut savoir qu'il y a déjà un troisième livre en préparation. C'est M. John Wood, Robert Wood, qui a fait deux-trois interviews avec William Tompkins à l'époque où il était encore vivant. en tout cas. Il était assez vieux, M. Tompkins. Et il nous parlait aussi de la pilule de rajeunissement que les nazis avaient développée. Et puis, il est mort après une interview un peu poussée avec Eric Hassidi encore. Il y a deux-trois personnes qui ont disparu après une interview avec Eric Hassidi quand même. Ils en ont trop dit ou un truc dans le genre. Alors, soit on les élimine, soit on les soustrait à la présence terrestre. Ils descendent dans une DUMS, dans une base militaire secrète souterraine, soit on les envoie out of space sur une station Elyséum ou sur la Lune ou sur Mars. Et là, peut-être là-haut, aujourd'hui, il a 20 ans si ça se trouve. Je n'en sais rien dans quelle mesure ces pilules sont réalisables. Mais il y a des technologies de prolongation de la vie. Ce qui serait bien, c'est qu'on nous prolonge la vie à partir du moment où on a 25 ans. Parce que si on vous prolonge la vie quand vous êtes tout perclus de rhumatisme avec des organes défaillants en fin de vie, c'est plutôt pénible. Et c'était un chaud lapin, William Tompies, à mon avis, il aurait préféré retrouver ses petites secrétaires. Secrétaires qui étaient des ETs. Ils nous avaient raconté un accident. il y en a une qui tombe d'un échafaudage, d'un escalier. Elle tombe d'une vingtaine de marches. Elle arrive en bas et 30 secondes après, elle se relève et elle va mieux. Elle va bien. Et ces secrétaires-là avaient aussi un chef, un autre ETs, mais humanoïde, donc. Mais on est infiltrés. Pas nous, pas moi. Moi, je ne suis pas infiltré. Si, je suis infiltré par les mimines, moi, mais ça, c'est encore autre chose. Nos services secrets, nos groupes d'ingénierie sont infiltrés par la même chose, mais version Ziti qui se comportent comme des grands frères, grandes sœurs. Par contre, on ne peut pas dire qu'ils soient forcément bien intentionnés complètement vis-à-vis de nous. On est aussi infiltrés par la même chose côté reptilienne, par exemple, et là, on est quasiment sûr que c'est mal intentionné. Et il y a une lutte entre les reptiliens et les grands blancs, les nazis. Pas les nazis, les nordiques. Et les deux veulent se servir de l'humanité. Donc, les deux vont amener l'humanité à faire des progrès dans certaines voies. Et donc, il y a une lutte et il y a une structure hiérarchique aussi dans les infiltrants. C'est ce que j'ai bien compris. Si, j'ai bien compris. Et a priori, écoutez, depuis quelques années, là, on s'en sort mal. On s'en sort très mal de cette situation. On n'évolue pas. Au contraire, regardez ce qui se passe. On va tous se faire vacciner bientôt, de manière obligatoire, alors que ça ne respecte même pas les constitutions, ni l'intelligence, ni la logique, ni la science officielle, normale, la vraie. Celle qui prouve que quand on vous met des agents neurotoxiques dans le corps, vous ne pouvez pas aller mieux. L'aluminium, le mercure et énormément d'autres produits sont des agents neurotoxiques. Donc, c'est un peu illogique. Voilà où on en est, là. Et puis, on n'a plus le droit de rien dire. Ça, ça ne marche pas non plus. Vous avez des escrocs au pouvoir et vous n'avez pas le droit de dire que ce sont des escrocs. Vous n'avez pas le droit de dire, mais ce qu'ils disent, c'est l'inverse de ce qu'ils ont dit avant-hier. Comment c'est possible ? Il y en a quelqu'un qui va réagir, qui va se rendre compte qu'il y a six mois, les masques étaient interdits pour les gilets jaunes et qu'aujourd'hui, on est obligés de porter un masque. Ça ne les gêne plus. La reconnaissance sociale n'est plus gênée. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a un autre truc. Moi, je pense que le virus a servi de transporteur pour une nanotechnologie qui nous a partiellement marqués et qui va contribuer au transhumanisme forcé et discret qui va être complémenté par la puce RFID qui va prouver qu'on vous a vacciné, la puce RFID qui va vous permettre d'accéder à votre porte-monnaie parce que tout va passer en crypto-monnaie parce que, voilà, c'est tout un plan général qu'il faut. Bon, on ne va pas l'étudier là parce que je fais pas mal de vidéos là-dessus. Et personne n'a la technologie pour détecter cette nanotechnologie. On a déjà du mal à observer le virus. Mais le professeur Lieber faisait des transformateurs, des capteurs qui arrivent à pénétrer au sein d'une cellule. Donc, c'est une petite machine qui rentre au sein d'une cellule et qui ne dérange pas le fonctionnement. Pardon ? Ça vous transmet des renseignements sur l'activité cellulaire et ça n'en dérange pas le fonctionnement. Donc, c'est une machine de captage et de transmission d'informations qui rentre dans une de nos cellules neuro ou pas. Mais une fois qu'elle est dans la cellule, si elle veut, elle contrôle l'activité neurologique et elle transforme le message. Par quel biais ? Celui de la 5G, par exemple. Et hop, on tombe là dans les informations que nous avaient transmis les remote viewers, les crypto viewers. À mon avis, tout ça tient debout. Et tout ça est très discret et on ne nous dit pas tout, mais voilà. Vous allez vous-même, de vous-même au cinéma. Ils ne nous obligent pas à aller au cinéma voir leur truc. Dans lesquels, il y a de la programmation prédictive, il y a de l'ingénierie sociale dans les scénarios, dans les modes qui sont développés. Ils ont fait fumer les femmes au cinéma pour que les femmes fument dans la vie. Ça marche. Ça marche. Les gens copient les attitudes qu'ils voient au cinéma. Quand ils voient certaines mœurs, ils les reproduisent à l'extérieur. Ils pensent que c'est bien parce que les gens sont bien habillés, ils ont un beau sourire et ont une vie luxueuse. Donc, ils pensent que ce que ces gens la pratiquent est bon. C'est une association infantile, mais ça marche bien. Donc, on va reprendre sinon je vais partir en politique. Vous allez lui dire mais ce ne serait pas un encart. Possible, possible, mais pas vraiment. Vous pensez que pas vraiment, tout est lié, mais on reprend. Donc, il a travaillé chez McDonnell Douglas et il faisait de l'ingénierie aérospatiale pour Berwood. Le 18 mai 2016, elle a fait une interview de 4 heures avec Miles William Tompkins. Elle, je ne l'ai pas vue, ça ou bien, je ne me rappelle plus. 4 heures d'interviews entre Linda et Tompkins, je ne me rappelle pas du tout. j'ai bien 6 ou 8 heures d'interviews qu'a donné Miles William Tompkins, mais ne me rappelez pas de quels sont intervenus. Bon, on va voir. Moi, j'en ai tellement engrangé des interviews que je ne suis plus fiable dans un certain niveau comme vous constatez. mais j'en ai engrangé, quoi. Vraiment, j'en ai engrangé. J'en ai des gigas, des terras maintenant, d'ailleurs, teraoctets. Allez, on reprend. Donc, elles estiment qu'il était pointu, intelligent, cohérent du début à la fin. Ce n'était pas un hableur, quoi. C'est sérieux ce qu'il racontait. Il avait 93 ans et d'après Linda, qui a mis fin à l'interview parce que la liaison a été coupée. D'après Linda, il aurait pu encore parler pendant 4 heures. Et à deux reprises, la liaison a été censurée, on va dire, la NSA ou la CIA ou la NASA ou des IT ont fait une interférence sur la communication, sur leur Skype ou Zoom ou je ne sais pas. Alors qu'ils parlaient de photographie, de film et d'artefact, ayant un rapport évidemment à l'activité extraterrestre, aux entités extraterrestres et leur activité sur notre planète. Et la troisième fois, ils ont été coupés, ils n'ont pas pu reprendre la communication. Et ils ont pensé qu'il y avait quelqu'un qui avait décidé qu'au bout de 4 heures et quart, ça suffisait. Mais tout ce qu'on avait appris à l'époque et tout ce qui est dans ces livres-là, qu'elle tient encore à la main au bout de deux minutes, donc elle fait une bonne pub. mais je dirais de toute façon, comment dire, moi aussi, je fais de la pub pour. C'est bien les vidéos, mais c'est mieux les bouquins. Il se passe n'importe quoi au niveau électrique, mes vidéos, on ne peut plus y accéder, tandis que ma bibliothèque, je peux y accéder. Par contre, attention, il va y avoir des brigades de brûleurs de livres. Comment on appelle ça, déjà ? Le bûcher de livres, ce n'est pas un holocauste. Ça, non. C'est déjà produit dans l'histoire à de nombreuses reprises. Vous savez, quand vous avez une descente chez vous, les gars, ils vous prennent tout, l'ordinateur, tous les disques durs, et ils ne vous rendent quasiment rien en général, je suppose. Maintenant, ils vont continuer en fouillant dans tous vos dossiers, tous vos bouquins et puis virer les bouquins qui seront interdits. On en est quasiment là. Littérature interdite. C'est vraiment une atrocité. Je me demande ce qu'attendent les gens pour réagir. Ceux qui ont connu ça pendant la Deuxième Guerre mondiale, ils sont morts. Aujourd'hui, ils sont morts ou ils ne sont plus en état ou ils ont Alzheimer. On se demande pourquoi. Avec tout l'aluminium qui nous balance partout et dans les vaccins et dans l'air et dans la bouffe et partout. On se demande vraiment pourquoi ils ont Alzheimer. On va faire des études, on va monter une... Comme Chirac, il va dire on va faire une enquête. Pourquoi c'est du foutage de gueule ? Parce qu'aux États-Unis, ils ont remarqué ça depuis 40 ans et au bout de 20 ans, ici aussi, on se pose la question et on recommence les mêmes études. Ce n'est pas le même air, ils ne vivent pas de la même manière là-bas. ça fait 20 ans qu'ils savent que le mercure provoque de l'autisme mais aujourd'hui, on commence des études en France sur l'autisme à cause du mercure. C'est quoi ces conneries-là ? C'est quoi ces conneries ? Parce que sinon, il faut attendre que les Français aillent sur la Lune pour étudier la Lune du genre. Vous savez que l'ESA est soumise à la NASA ? Vous savez que Claudie André-Déhé, quand elle est revenue de la Station Spatiale Internationale, avec des choses à nous dire, des choses qu'il fallait que l'humanité soit au courant. Elle a dit « Il faut que tout le monde sache ça. » Très vite, on l'a mis en maison de repos. Elle a fait une dépression. Son laboratoire a brûlé. Tous ses papiers ont brûlé. Non, mais on vit dans quel monde là ? Personne ne bouge, personne ne réagit. Tout le monde trouve ça normal. Qu'est-ce qu'elle allait faire là-haut ? Elle faisait des expériences sur le développement d'embryons de salamandes ou je ne sais pas quoi, en apesanteur ? Un petit peu comme les études avec les tardigrades. Le mix d'hybridation entre l'humain et le tardigrade de façon à créer des humains congelables, entre autres. Oui, et congelables pour le voyage spatial a priori. Parce qu'ils pensent encore d'une manière assez limitée au voyage avec propulsion mécanique on va dire ou propulsion chimique et non pas à des Stargate ou autres trous de verre qui nous amèneraient très rapidement d'un côté à l'autre de la galaxie ou de l'univers. Non, là, c'est encore la fusée à Elon Musk qui pendant ce temps nous balance des satellites pour la 5G qui créent de nombreux problèmes. Nombreux problèmes ? Comment ça, nombreux problèmes ? Voici la dernière newsletter de M. Arthur Firstenberg qui fait un appel international pour stopper le développement de la 5G sur la Terre et dans l'espace. Il nous dit qu'on est en train de mettre la Terre dans une sorte de computer à haute vitesse et que ce n'est pas une bonne chose. Je ne vais pas tout vous traduire mais en gros depuis qu'il y a ce développement de satellites j'ai d'horribles palpitations. non seulement j'ai des problèmes des palpitations cardiaques depuis 3 semaines j'adore marcher pieds nus par terre ces derniers temps quand je marche par terre la sensation est complètement différente. Depuis les derniers mois c'est plein de gens qui ont des témoignages comme quoi ils ont des palpitations cardiaques. Est-ce que c'est les genres de palpitations dont je vous parlais aussi que j'ai ressenti moi-même que je ne ressens plus depuis quelques semaines ? Deux, trois semaines je ne ressens plus mais ça vous donne l'impression que vous avez toute la cage thoracique qui vibre. Palpitations cardiaques à tout le monde. Mon état de santé a régressé dramatiquement ces derniers mois. Alors vraiment tout le monde les palpitations cardiaques c'est arythmie cardiaque vous avez l'impression que vous partez en sacope ou que vous faites un infarctus ce n'est pas douloureux moi je n'ai pas ressenti ça de manière douloureuse mais c'est troublant vous vous demandez s'il n'y a pas une défaillance cardiaque en cours ça vibre comme ça peut-être pas que le coeur alors il nous parle de la digitalisation de l'atmosphère de la ionosphère etc. inscrivez-vous à cet appel international pour stopper la 5G signer les pétitions et transmettre l'information à tout le monde il y a des études qui ont été faites la 5G est une arme regardez toutes les vidéos de Barry Travers qui est un ancien technicien spécialisé la pointure mondiale on va dire autant on a Raoul qui l'est dans dans la virologie autant Barry Travers l'est dans la 5G et les ondes électromagnétiques par radiofréquence et n'écoutez surtout pas le gouvernement qui vous dit qu'il n'y a pas eu d'études de fait ou que les études de fait n'ont rien prouvé de dangereux ils mentent ils mentent ouvertement et la majorité d'entre eux ont des actions dans les compagnies de téléphonie et notamment de 5G et puis de toute façon on sait que s'ils sont en place là c'est qu'ils sont mal intentionnés ils sont corrompus etc etc et qu'ils ne sont plus tellement tout seuls dans leur tête il n'y a plus qu'eux-mêmes il n'y a pas qu'eux-mêmes dans leur tête et au niveau ésotérique il y a des entités dans leur bulle bon c'est un sujet un peu parallèle que certains vont mettre en doute mais je m'en fous c'est pas parce qu'ils ne savent pas que moi je dois arrêter d'en parler n'est-ce pas il y en a marre de ces gens qui ne savent rien depuis quand est-ce que l'ignorance a une opinion ils ne savent rien et ils vous disent que ce que vous dites est faux prouvez-le moi il y a plein de moyens de prouver tout ça il y a plein de moyens il y a plein de moyens qui ont été prouves qui ont prouvé et puis après on peut aussi prouver que la science est complètement corrompue qu'elle est bloquée qu'elle est détournée on peut aussi prouver tout ça on peut prouver ça au niveau des éditions scientifiques au niveau des études des nouveaux papiers qui sont proposés aux pairs et aux académies on peut prouver qui a financé les académies les centres de recherche on peut prouver et on peut prouver qu'il y a un plan pour transhumaniser l'humanité et réduire toute la vie sur Terre à une machine globalement une machine contrôlée limitée et orientée dans un seul sens et pas le développement de l'humanité ça vous dit que l'humanité ça devient des piles électriques non mais on n'est pas là pour ça vous avez vu à quel point c'est con une machine et vous voulez vous soumettre à une machine enfin vous pas vous mais ils veulent nous soumettre à une machine bah non 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 connaître le bottin téléphonique par cœur ça ne veut pas dire que votre conversation téléphonique sera intéressante vous voyez ça ne veut même pas dire que vous allez vous servir à savoir quoi dire ni qui appeler mais vous saurez tout le bottin téléphonique génial vraiment c'est vachement utile je suis un humain augmenté et on commence ça avec des implants avec des tatouages avec ouais 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 la mode et des fadaises incroyables vous pourrez télécharger votre film un peu plus vite quand vous allez prendre le train dans la demi-heure hop en 5 minutes vous allez télécharger un film de 4 heures on n'en a rien à foutre pardon excusez-moi excusez-moi parce qu'ils disent que c'est pratique pour ça la 5G non non c'est surtout pratique pour contrôler toute activité à la seconde dans une atmosphère bourrée de barium où toute vie est repérable par des gens dont on ne sait rien dont on ne doit rien savoir et qui se comportent comme des satanistes très souvent et qui devraient nous gérer mais ça ne va pas non et qui font tout ça de manière secrète et cachée on va nous dire que c'est pour notre bien secrète et cachée on est trop con pour comprendre la finalité des choses non justement on n'est pas assez et que si on comprend la finalité des choses on prend mon état d'esprit et on dit non on refuse ils ne veulent pas qu'on refuse parce que si on refuse ils doivent obéir et de toute façon on est le plus grand nombre enfin bon ce n'est pas le sujet on va reprendre avec Linda donc Tompkins il est mort le 21 août 2017 mais en 2001 oui parce que comment ça se fait que toutes ces informations peuvent sortir aujourd'hui parce qu'en 2001 il y a eu un contact avec l'amiral Webster il a eu un meeting téléphonique avec lui pendant 5 heures à propos de la menace extraterrestre sur Terre et après que l'amiral Webster ait consulté les documents de William Tompkins il lui a demandé qu'est-ce que de mes écrits je vais pouvoir publier publiquement et l'amiral lui a répondu tout tu peux tout dire c'est la preuve comme quoi il n'y a pas que des entités secrètes et militaires qui luttent contre nous c'est la preuve qu'il y a plusieurs Deep State et qu'il y a une faction du Deep State qui n'est pas d'accord avec la soumission de l'humanité c'est le plaisir j'espère que c'est le Deep State qui est du côté de Trump mais je n'en suis pas complètement sûr pas uniquement à mon avis mais enfin ce n'est pas le sujet non plus il a dit que c'était de la plus grande importance pour leur pays et qu'il ne fallait rien laisser de côté j'agrandis la chose c'est de la plus grande importance pour l'humanité pas que pour les Américains mais enfin surtout vu l'emprise des USA sur l'Europe et sur le monde et notamment par le biais d'un Deep State qui est vraiment malsain le côté Bush Clinton Obama qui trafiquent des enfants qui prend de la négochrome qui trichent sur tout qui corrompt tout et qui est super bien implanté encore malgré 3-4 ans de changement de régime américain pour le régime politique ils sont implantés depuis 50-60-70 ans vous ne nettoyez pas la corruption comme ça ça ne veut pas dire que les remplaçants soient idéaux non plus idéaux idéaux des gens idéaux des gens idéaux excusez-moi et donc elle nous dit qu'à la page 77 en fait c'est 76 dans mon livre il y a un schéma que Tompkins avait dessiné que je vous montre là j'espère que vous le voyez donc c'est ce schéma-ci là ce que vous voyez là ce sont des vaisseaux qui sont tout autour du cratère au centre duquel il y a le LEM et ça ce sont des vaisseaux dracos ou reptiliens en dessous duquel si je me rappelle bien il y avait donc les équipages qui leur disaient Zob cassez-vous vous n'êtes pas chez vous vous n'êtes pas les premiers barrez-vous on a déjà parlé de tout ça ce n'est pas nouveau ah ben elle nous le met donc je vous le mets en grand donc ça date du 28 juillet 1969 c'est Neil Armstrong qui a dessiné ça ce qu'il faut que vous comprendre là c'est que les aéronefs flottent ils ne touchent pas le sol les équipages étaient dessous des grands gaillards 2 mètres, 3 mètres de haut des costauds quoi ils flottent il n'y a pas de moteur il n'y a pas de fusée il y a les moteurs sûrement mais ils sont en sustentation ils sont en antigravité ils se servent des réalités de l'univers électrique ils font de la sustentation électromagnétique à mon avis à mon avis ouais et nous 120 ans derrière un diesel ben oui ben voyons et c'est intéressant parce que je vais continuer la série aussi sur Roswell Aztec et la suite l'interview de l'EBE qui nous dit qu'ils avaient reçu une communication de la part de Tesla Nikola Tesla qui n'avait pas réussi à décrypter leur réponse en 1899 ah c'est lassant c'est lassant 1899 Tesla a communiqué avec eux je ne sais pas vous faites un petit compte des années qu'on a en retard sur notre évolution normale depuis au moins 1899 moi je dirais depuis avant mathématiquement parlant on a déjà perdu 2000 ans par rapport à plein de choses enfin ce n'est pas le sujet voilà on est maintenu à un niveau lamentable lamentable ah mais je suis colère mais moi je pense que ça explique pourquoi est-ce que quand on est à l'école on ne veut pas apprendre certaines choses ce n'est pas intéressant on n'y croit pas je ne sais pas si c'est de nous-mêmes ou si on se fait influencer par des entités qui nous diraient laisse tomber c'est de la daube regarde plutôt le paysage dehors va draguer la minette amuse-toi avec tes copains ne suis pas ce professeur débile qui t'apprend n'importe quoi je ne sais pas si c'est ça qui émousse notre intérêt pour des études en tout cas ça pourrait et en tout cas c'était bien vu enfin bon de mal s'en sortir à l'école ça ne prédispose pas non plus à avoir une bonne formation cérébrale intellectuelle et une position dans la société qui vous permette d'être un peu plus autonome parce que l'argent ce n'est pas le but mais c'est un bon moyen et que dans une société où les gens seraient éveillés de manière intéressante à la suite de leur scolarité on se passerait très vite de l'argent et de ce système débile en plus à mon avis comment je suis arrivé à ces idées là je sais qu'il y a énormément de problèmes de fraternisation avec des gens de différents niveaux intellectuels et autres mais tout ça évolue c'est divisé pour régner créer les disparités entretenir la compétition les supériorités les infériorités les impasses les fausses voies les voies sans issue bon alors mais bon c'est un tout et puis écoutez je ne suis pas censé tout résoudre non plus tant mieux il y a autre chose à faire mais bon ça me travaille ça c'est clair ça nous travaille quelque part non mais je trouve par contre c'est confortant réconfortant d'imaginer qu'on avait raison ça ne m'a pas empêché à une certaine époque d'être bon en classe en plus mais bon c'est autre chose c'est une époque où on apprenait des trucs intéressants à la limite la biologie et encore il y a des trucs à revoir dedans les langues je ne sais pas je ne me rappelle plus bien ce qu'on apprenait cours élémentaire première année ou deuxième année c'est vieux c'est sûr que c'est vieux et donc elle nous dit que s'il y avait autant de délais entre les prises de vue et le son dans les communications entre Houston et la lune c'était parce que les images avaient besoin d'être revues pour effacer tout ça pour ne pas montrer les vaisseaux pour être censuré pour être photoshopé on va dire aujourd'hui et c'est la raison pour laquelle il y a ces fadels sur la terre plate sur la fausse ISS en disant si l'SS est fausse c'est qu'il n'y a pas d'ISS si l'SS est fausse c'est parce qu'elle est fausse c'est parce qu'elle est fausse c'est parce qu'elle est faite en studio c'est parce que c'est un écran vert c'est parce que c'est l'ISS ou la navette d'entraînement qui est dans la piscine parce que si on vous montre la vraie vous allez voir des trucs qui vont défrayer la chronique par les hublots vous allez voir une circulation incroyable et parmi l'équipage à bord vous allez voir des entités qui ne sont pas humaines ça c'est pas possible de l'amener comme ça d'un coup sans que le public se pose quelques questions et dise mais alors est-ce qu'on se moque de nous là ou quoi qu'est-ce qui se passe alors le prétexte de dire que ça destruirait notre économie et nos religions ben oui il y a des chances vous mettez l'énergie libre l'économie telle qu'elle est aujourd'hui est détruite mais ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas reconstruire une autre stable intelligente écologique équilibrée partagée et la religion ça ne veut pas dire qu'effectivement on ne pourrait pas enfin avoir une spiritualité directe entre nous et la source et se passer de tous ces intermédiaires qui hackent notre évolution notre destinée et nos énergies et qui ont écrit les bouquins de règlement et de programmation que sont les livres sacrés soi-disant sacrés qui sont mal traduits parce que quand on les traduit bien on comprend tout ça c'est tout ça qui est décrit dedans en fait et d'ailleurs il y a des religions qui les admettent ces entités et cette situation mais bon mais bon on a mis des concierges avec du pouvoir les concierges n'ont pas le niveau de ceux qui possèdent des appartements en général c'est pas du mépris de ma part je le répète c'est de la constatation je rêve d'un monde où tout le monde a eu le même niveau et un bon niveau pas celui de la concierge la concierge de l'époque celle qui connait rien qui parle même pas la langue encore et vous voyez vous voyez petites gens limités qui n'ont même pas d'intérêt pour l'évolution c'est terrible il y en a plein mais comme ça les gens 40 ans après ils regardent encore des matchs de foot ils y croient encore je dis de foot ou autre chose on s'en fout on s'en fout c'est du footage de gueule de toute façon alors que lorsqu'elle a fait son interview avec lui il lui disait qu'il y en avait trois au moins des bâtiments qu'ils étaient bâtis qu'ils avaient la forme de disques d'argent disques argentés et qu'ils les avaient associés à une espèce reptilienne donc là dans ce bouquin on en voit six des bâtiments donc elle ne sait pas Linda pourquoi est-ce qu'il y a ce changement entre les trois disques argentés et cette description de six bâtiments à géométrie on va dire furtive elle ne sait pas est-ce qu'il y a un mélange de vérité et d'exagération de façon à dénigrer par la suite toute l'information à jeter le bébé avec l'eau du bain elle ne sait pas oui c'est possible ça aussi c'est possible que William Tompkins ait subi un lavage de cerveau un contrôle mental une programmation une implantation de fausse mémoire pour changer vous voyez pour qu'il en arrive à rajouter certains détails qui seraient faux ou qu'il arrive pour d'autres whistleblowers qu'ils arrivent à dénigrer certaines choses parce que du coup ça semble trouble dans le public on ne sait plus à quoi se fier comme information pour laquelle il faut avoir plein plein de sources et recouper 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 mais ce qui est sûr c'est qu'il y avait des vaisseaux autour du cratère donc on va se foutre du nombre de vaisseaux on va se foutre de leur forme on va garder le fait essentiel il y avait des vaisseaux autour du cratère et le côté reptilien de leurs équipages ça on va pouvoir garder aussi et on va continuer avec Linda sur la face cachée de la lune dont on a des épreuves grâce à la NASA merci la NASA courtésie de la NASA c'est incroyable de voir en plus les remercier pour cette daume qui nous envoie la photoshopée mais il y avait aussi la mission clémentine qui nous avait permis d'avoir une vue de la lune postérieure j'en avais une carte à une époque un jour je l'ai toujours elle doit être dans le coin mais c'est pas agrandi et puis si ça se trouve ça a déjà été retouché donc ça c'est par le NRO NASA reconnaissance orbiter NRO quelque chose dans le genre bon on en parle beaucoup de cette face cachée de la lune dans tous les phénomènes d'abduction alors elle nous lit quelques extraits et elle nous dit que Tom Kint lui disait que ça fait des milliers derniers qu'on sait que la lune n'est pas un satellite naturel c'est une station spatiale générale qui a été construite ailleurs dans la galaxie par un des membres de la fédération galactique amené en orbite terrestre et stabilisé de façon à ce qu'il n'y ait qu'une seule face qui nous regarde ce qui n'est pas un phénomène normal dans l'espace les caractéristiques générales de la lune sur 14 ou 20 points sont inexplicables il y a plus de raisons de penser que la lune est fausse que d'accepter la lune non c'est pas la bonne formulation les scientifiques ne comprennent rien à la lune voilà c'est la seule lune qui ne tourne pas autour de la planète autour de laquelle elle orbite normalement on devrait l'avoir tournée comme tourne Vénus comme tourne Mars comme tournent toutes les planètes Jupiter comme tournent les lunes de Jupiter autour de Jupiter ou de Saturne vous voyez tout tourne sauf elle et elle en plus il faut aller voir James Horak il y a un système qui maintient la bonne distance qui rétablit il y a des variations il y a il y a plein de choses c'est pas le sujet la lune aujourd'hui donc on passe on en a déjà parlé sur ma chaîne de toute façon c'est bon c'est une sorte de poste de commande solaire pour le système solaire pour nous qui contrôle qui regarde qui observe d'abord c'est pas notre lune en plus même la terre c'est pas notre planète on est juste autorisé à nous en servir sous le contrôle d'une variété d'intelligences aliennes on sait qu'il y a au moins 3 ou 4 espèces qui se disputent de monopole et qui nous considèrent comme à peine au-dessus d'un niveau d'esclave la lune et la terre appartiennent à plusieurs entités extérieures il nous faut accepter que cette planète est une sorte de laboratoire de zoo d'expérience utilisé par une centaine d'espèces extraterrestres et considérer qu'aucune d'entre elles ne va interférer ou nous aider encore vous allez au zoo il y en a un d'entre vous qui libère les lions ou les gorilles ou les chimpanzés ou les crocodiles ou les serpents ou les araignées il y en a non c'est interdit pardon et puis avant de libérer les lions je réfléchirai un peu mais voilà là c'est nous qui sommes dans le zoo terrestre on est mal un peu ben non ça va de mieux en mieux avec des renseignements comme ça là où on est mal c'est qu'il y a une régression intellectuelle au niveau des informations médiatiques d'état là on est mal si on continue comme ça et ils nous contrôlent biologiquement nous obligeant à vivre cette vie ridiculement courte alors qu'eux vivent entre 300 à 3000 ans voire plus si on se rappelle la vidéo sur les parents ils ont des technologies qui peuvent augmenter ça jusqu'à amener à 10 000 15 000 20 000 ans le seul problème c'est qu'ils perdent leurs caractéristiques intéressantes et qu'ils dégénèrent d'une certaine manière intellectuellement et dans les capacités de toute façon ils sont déjà un peu tordus par rapport à l'intelligence de la vie humaine mais bon ce n'est pas le sujet il y a même des espèces insectoïdes d'aliens qui ne meurent pas du tout et lors des phénomènes d'abduction il y a beaucoup de gens qui ont témoigné du fait que les mantis mantis émettaient un sentiment submergent d'ancienneté avec une profonde tristesse et l'idée qu'ils ont tiré les abductés c'est qu'ils arrivaient à comprendre que le système solaire entier était une expérience il y avait une implication de vue qui dépassait complètement la dimension du système solaire une vue galactique on va dire et qu'ils avaient des informations sur l'espèce humaine qui les rendaient très tristes et l'abducté avait l'impression que la mantis pouvait avoir une expérience de vie aussi longue que l'âge du système solaire au minimum donc à peu près 10 milliards d'années globalement elle se demande là maintenant si c'est en rapport avec des formes de vie ou une intelligence artificielle bon et on retourne à William Tompkins bon il me encore quand même quand même on n'a pas le niveau pour comprendre ça c'est à ce moment là qu'on peut trouver dans les livres sacrés la phrase les voix du Seigneur sont impénétrables on n'a pas le niveau de compréhension on est comme des petits enfants des petits bébés qui discuteraient avec qui assisteraient à un débat entre Einstein et Tesla on n'a pas le niveau pour comprendre ce dont ils parlent bon suivant comment on a un peu plus le niveau mais ça donne des vertiges d'ivresse de profondeur d'altitude de dimension assez rapidement personnellement ça a été très stimulant d'éprouver ces vertiges là parce que parce que ça nous fait dépasser notre condition humaine parce que ça donne d'autres vues ça nous permet de penser qu'il y a autre chose à espérer de la vie que juste ce qu'on nous en fait vivre et qui n'est pas drôle qui est pénible qui exige de nous des efforts constants comment ça se fait qu'on doit payer pour une planète sur laquelle on est né aujourd'hui on nous fait payer l'eau bon c'est déjà une dégradation des conditions de vie depuis les 20 dernières années ou 30 ans mais bientôt on va nous faire payer l'air si on les laisse faire on fait payer pour dormir vous lui avez payé un impôt sur une maison qui vous a été transmise de génération en génération vous payez encore des impôts dessus alors que vous avez payé des impôts sur chaque franc que vous avez gagné mis de côté transmis impôts impôts à chaque fois impôts 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 vous n'êtes jamais chez vous vous n'êtes jamais chez vous alors c'est pas idiot de ne jamais être chez soi puisqu'en fait on emprunte effectivement à la terre à nos enfants quelque part et de toute façon nous ne sommes pas chez nous mais les animaux dans le zoo ils ne payent pas nous on paye on s'estime plus intelligent qu'un animal un animal il passe sa vie à rien foutre à se nourrir à s'amuser à rigoler et puis il n'a peut-être pas la conscience du fait que c'est pénible ça ne l'est pas et on se moque des animaux alors qu'on est plus esclaves qu'eux c'est pas très mal il continue Williams et puis il nous dit que la deuxième guerre mondiale a été une guerre extraterrestre qui a été combattue par le biais des corps humains ont été des proxys il décrit aussi Hitler et les SS nazis dans une association avec un type d'alien qu'il a appelé les Vrilia qui provenait d'un système solaire autour d'Aldébaran style grand blond aux yeux bleus et perso encore je me rappelle d'une citation à propos d'Hitler qui un jour il dormait il avait des gardes devant sa porte et les gardes entendent du tumulte à l'intérieur et Hitler sort au bout d'un moment et il est livide il se décompose et comme à Napoléon on est mis qu'est-ce qui se passe et lui il répond je viens de croiser le surhumain l'Ubermensch et Napoléon à la sortie de sa nuit dans la grande pyramide quand on lui a demandé ce qu'il avait parce qu'il était dans le même état de décomposition livide il a dit si je te le dis tu ne vas pas me croire je ne dis pas que ce sont les mêmes interventions mais c'est la même situation à mon avis et donc le but de Séverilia était de conquérir la terre et d'esclavagiser une partie de la population de façon à les mettre au travail pour eux et ça on en avait parlé William Tompkins il a dit la population il y en a une partie qui va finir dans des bases souterraines à l'usine à travailler et une partie qui va devenir de la chair à canon pour la conquête galactique et ça continue le transhumanisme dans ces conditions de connaissance de notre situation on va vous dire on se fait attaquer alors là Bluebeam on se fait attaquer il nous faut le film Starship Cooper on se fait attaquer par un tel par un tel allez patriotisme humain réunissez-vous engagez-vous et allez combattre grosse erreur grosse erreur il semblerait que cette force Vril avait le moyen de contrebalancer la gravité et permettait donc la construction de ces vaisseaux Vril c'est une manière de maîtriser la gravité autant dans la construction du vaisseau que dans ses déplacements par la suite et qu'il y avait des vaisseaux interstellaires extrêmement grands qui permettaient d'accéder à des planètes habitables dans notre galaxie voire dans plein d'autres qu'il y avait ce besoin de trouver des planètes habitables dû à la dégradation des conditions de vie sur la leur la planète Vrilia on va dire qui orbitait une vieille naine brune peut-être pas naine un soleil rouge on parle d'un débarant et que sur terre ils avaient trouvé sous l'Antarctique d'énormes cavernes ainsi qu'ailleurs pas que sous l'Antarctique d'ailleurs mais que la cohabitation entre les hommes et les Vrilia depuis des millions d'années sur terre avaient été gardés très secrets vis-à-vis des populations d'homo sapiens évoluant à la surface les différentes civilisations d'homo sapiens évoluant à la surface rappelons-nous qu'elle a commencé sa vidéo de hier en parlant de la sixième extinction de masse mais là elle parlait des mammifères mais moi je parle des extinctions de toute l'humanité globalement sauf un petit groupe en général enfin des petits groupes de ci de là et qui donc se retrouvent à poil se retrouvent à poil à devoir habiter dans des cavernes et recommencer à tout reconstruire et donc avec très très peu de gens qui ont un niveau technologique intellectuel etc. suffisant pour que d'emblée toute la population puisse accéder à ce niveau-là et puis avec des situations on va dire à la Mad Max ou même à la Barbare où il y a des tribus qui vont se comporter comme des pirates et non pas comme des frères avec les autres humains qu'ils vont croiser ils vont toujours glisser vers la facilité pourquoi ? et bien aussi parce qu'ils sont eux-mêmes déjà possédés par l'état d'esprit colonial et le besoin de garder le plus longtemps cette humanité renaissante dans un état débile de façon à pouvoir s'en servir je rappelle que les dessins qui ont été faits dans les grottes de Lascaux etc. représentent en fait des cartes de l'espace et ils représentent d'autres choses c'est comme des hiéroglyphes ça a des significations à divers niveaux ça ne représente pas qu'un buffle ou des oranques ou des chemins de Przewalski ou des chemins des chevaux ou autres et que très souvent il y a des représentations d'entités avec trois doigts cinq doigts six doigts des trucs bizarres alors évidemment la science dit que c'est des vues de l'esprit que c'est des trucs religieux non ce n'est pas religieux ce sont des entités qui se font passer pour des entités à respecter religieuses et tout ça mais non en général elles ne le sont pas en général parce que les hauts pays nous parlaient de plusieurs générations passées sous terre guidées par des entités insectoïdes ou mantis ou peut-être fourmis d'une taille de deux à trois mètres qui les ont guidées pendant plusieurs générations dans les tunnels galeries et cavernes souterrestres souterraines pardon parce qu'en surface une fois qu'il y a eu un pôle chiffre terrestre c'est balayé c'est invivable il y a des tempêtes il y a des irradiations il y a de l'eau qui a passé partout c'est pas viable pour nous et que soit on a passé ce temps-là dans une soucoupe ailleurs ou sur une autre planète soit on a été mis en protection sous terre et pourquoi pas tout le monde parce que globalement il y a donc une centaine de différentes espèces qui se disputent partagent la planète et la guidance des différentes espèces humaines de l'espèce humaine et des animaux et tout ça et qu'il y en a certains qui ne suivent pas les ordres il y en a certaines qui ne sont pas du même avis il y en a certaines qui ne peuvent rien faire contre à peine protéger leur chouchou on va dire c'est que tout le monde ne peut pas être sauvé pour quelle raison pour ce que je vous explique parce qu'on n'est pas au pouvoir du tout et que tout est fait pour qu'on n'y accède pas sauf sur ma chaîne Youtube entre autres ce n'est pas la seule si vous êtes ici c'est que vous êtes la résistance je crains fort que ce soit quelques bribes quelques graines quelques germes pour la future résistance c'est pour ça que je parle des archéologues du futur qui tombent sur mes disques durs sur ma bibliothèque sur des trucs dans le genre pas que la mienne mais bon moi je peux parler de la mienne en tout cas de façon à avoir des vraies données et non pas la prochaine série de trucs débiles qui vont être pris pour préceptes de base pour la civilisation humaine qui va remplacer la nôtre prochainement a priori puisqu'on arrive en fin de cycle solaire et qu'on peut s'attendre à une micro nova incessamment sous peu dans les dix ans avec pole shift avec une tsunami dans tous les sens avec irradiation magnifique d'une face complète de la Terre le temps où les effets électromagnétiques vont ralentir sa rotation voire l'inverser voire la faire basculer sur l'épaule physiquement aussi pas que magnétiquement parlant ça donnera l'occasion à Swalbard d'être vraiment un coffre-fort de graines et de plantes pour redémarrer mais il faut bien se dire que quand la Terre bascule comme ça et que les connaissances disparaissent et que tout est chamboulé qu'il y a eu un tel choc électromagnétique que les cerveaux sont en état de choc mais de la même manière que quand vous passez une IRM vous êtes soumis à un tel champ magnétique qui vous est déconseillé de conduire pendant les 20 minutes demi-heure voire les deux heures qui suivent ni même de signer aucun contrat parce que vous n'êtes plus aux commandes vous planez vous savez plus vous savez plus vous n'avez vous savez plus rien vous êtes dans le flou total et que là-dessus quelques traumatismes en plus des guerres des massacres ça vous maintient dans un état limité et on peut dire que l'humanité est une espèce en état de choc amnésique par la suite ça c'est la formulation de Graham Hancock entre autres à part que ce savoir est partagé avec une toute petite élite qui devient vite au pouvoir encore oui et comment elle fait pour se maintenir au pouvoir en fait en même temps on lui donne du matériel si on se rappelle bien à certains on a effilé l'Arche d'Alliance à d'autres on a donné des choses comme le marteau de Thor ou l'éclair de Zeus ou de la technologie qui leur permet de garder le pouvoir plus facilement et puis surtout de soumettre tout un petit groupe à leurs ordres de les subjuguer mentalement et de les maintenir pas la crainte mais aussi la force des forces voire des forces psychiques qui les font obéir et ça crée une hiérarchie vous voyez si j'avais à ma disposition ce genre de truc là je viserais l'Elysée et je je pourrais même garder la structure actuelle un instant un petit moment là mais nettoyer tout ce qui est néfaste dans leurs esprits et rien qu'avec ces structures actuelles sans corruption sans sans foutage de gueule en vivant dans la vérité la société humaine a une structure qui est viable jusqu'à présent elle est viable on travaille à perte il y a du gaspillage il y a du hackage de tout ce qu'on produit nous mais s'il n'y avait pas tous ces gaspillages pertes et hackages l'humanité irait beaucoup mieux on éviterait d'avoir trois milliardaires qui prennent des millions sur le dos de millions de personnes et tout le monde aurait un bon niveau de vie au minimum vous voyez et puis assez rapidement après on passe encore à un autre niveau on arrête l'argent et on coopère on partage et on coopère et là là ça pète là tout de suite on va partout tout de suite les IT débarquent parce que du coup on est devenu sage intelligent on est devenu adulte ils n'ont plus à craindre nos méfaits dans l'univers par exemple pour laquelle aussi on est maintenu sur terre tant que vous êtes méchant vous êtes dangereux tant que nous sommes méchants excusez-moi tant que nous sommes bêtes nous sommes dangereux on pollue on est sale à un certain niveau la pensée est créatrice si vous pensez des choses sales vous émettez une pollution et vous désagrégez vous provoquez de l'entropie et non pas de la négantropie et ça c'est essentiel de rectifier ça quoi c'est essentiel d'être pacifique aimant équilibré sage lucide etc 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 avant de considérer pouvoir communiquer avec des entités d'un niveau supérieur vous avez envie de communiquer avec un sale môme qui pense qu'à un truc c'est vous taper dans les tibias casser vos vitres pisser partout gribouiller sur les murs casser vos bouquins tout déchirer taper sur la gueule de ses petits cousins neveux copains vous avez envie de communiquer avec lui de toute façon lui il ne veut pas communiquer avec vous il s'en fout il se moque de vous il y a quelque chose à revoir à ce niveau là enfin bon c'est mon interprétation et mon exemple un peu débile pour illustrer la situation donc il y a un petit groupe qui est au pouvoir et qui a la connaissance de ça bon on va dire ce sont nos illuminatis par exemple les rosicruciens les francs-maçons et les Bidelbergers elle s'arrête là mais en fait il y en a beaucoup plus des sociétés secrètes dans le genre et beaucoup plus restreintes encore ou beaucoup plus secrètes parce que ça touche tous les domaines et qu'il y a des interactions entre eux et qu'il y a des luttes entre eux et puis ça varie c'est c'est un jeu de go constant d'échecs et de go et en 3D voire 4D bon et là pauvre Linda elle dit à cause de ce qui se passe avec le climat nous sommes à l'aube de cette exenction ah Linda Linda lis les commentaires du PAM oh qu'est-ce que je suis prétentieux mais il n'y a pas que moi qui pense ça quand même lis ça arrive à comprendre que si on avait la technologie Tesla et l'intelligence de tout savoir on on pourrait survivre à ce cycle solaire on pourrait même interférer entre le cycle solaire et la micronova on pourrait faire des trucs incroyables qui permettraient de survivre sans les transformations géographiques géomagnétiques cycliques cycliques tous les 12 000 ans à peu près 12 000 11 000 à 13 000 ans ça dépend mais globalement 12, 24, 36, 48 60 72 000 ans en arrière les géologues ont vu l'épreuve d'un flash solaire on va dire globalement d'un éterminement solaire d'un pole shift de plein de choses donc il y a plusieurs sortes de cycles mais au moins celui de 12 000 il y en a peut-être un autre de 1500 ou 1700 ans en plus et puis à ce moment on arrive à une double une double conjonction mais c'est pas globalement c'est cyclique c'est pas nous qui avons pollué la planète et de toute façon on ne peut pas faire autrement puisqu'on est obligé de passer par le gaz pétrole nucléaire parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas qu'on se serve des énergies libres et que notre espérance de vie est limitée courte ce qui fait qu'on manque de temps pour avoir du recul et des connaissances suffisantes pour pouvoir digérer tout ça et élaborer mais qu'eux leur société secrète ont des plans qui dépassent amplement une espérance de vie les 75 ans d'espérance de vie et ils ont des plans sur des centaines d'années voire des milliers d'années voilà on reprend donc ils pensent qu'il est impératif que nous ayons des bases sur la lune et ailleurs pour pouvoir survivre alors je suis désolé si la Terre prend un flash solaire la lune aussi à moins qu'elle reste cachée sur la face vous voyez en éclipse le jour où il y a une éclipse de lune c'est à ce moment là qu'il y a un flash solaire la lune est protégée quasiment elle est beaucoup plus protégée que si on avait une éclipse de soleil ce jour là ces trois jours là vous savez ou cette semaine là d'obscurité parce que s'il y a obscurité pendant une semaine d'un côté il y a jour pendant une semaine et une semaine de soleil cuisant vous imaginez à la surface de la Terre si vous n'êtes pas à 300 mètres sous terre vous êtes grillés vous êtes grillés par les UV par les rayons X par les rayons gamma par les jets de particules sans compter donc je ne parle pas des tsunamis des vents à 1500 3000 km heure allez savoir de la disparition de l'atmosphère partielle de tout ce qui se passe en même temps donc en plus si vous êtes sous terre il vous faut des plantes qui fournissent l'oxygène ce qui existe il y a des plantes que vous pouvez avoir dans une bulle et qui non seulement transforme votre gaz carbonique en oxygène mais en plus nettoie aussi les formaldéhydes et d'autres enfin il y a moyen de vivre en vase clos mais il faut connaître quelques bonnes plantes il y a au moins trois variétés de plantes nécessaires et c'est connu ils ont fait une expérience dans un immeuble il me semble que c'est à en Polynésie en Indonésie Jakarta je ne suis pas sûr Singapour un truc dans le genre où ils ont fait un essai un immeuble il est là en circuit clos et tout tourne en circuit clos donc il vous faut ça sous terre de façon à avoir quand même l'oxygène même si en haut il n'y en a plus plus assez il peut y en avoir encore mais tellement rarifié que vous êtes en apnée ou comme si vous viviez d'un coup à 4500 mètres d'altitude je suis passé une fois vers les 3000 mètres d'altitude je suis monté doucement en camion j'ai eu le temps de m'habituer c'était la Kiberpass quasiment c'était le passage je ne sais plus où entre le Ladakh et le Cachemire et quand vous descendez du camion vous êtes essoufflé rien que d'être descendu du camion alors imaginez remonter c'est comme si vous faisiez de l'apnée et au bout d'une minute sous l'eau de nage là vous commencez à manquer d'air vous voyez vous êtes un peu dans cet état là vous n'êtes pas en astuce si totale mais ça commence à devenir urgent vous êtes presque dans cet état là et ça arrive très souvent que des gens qui en une demi-heure ou deux heures prennent l'avion et de Delhi arrivent directement à Srinagar ou à Lé au Ladakh quand ils descendent de l'avion ils sont mal ils sont très mal parce que d'un coup le changement d'altitude est terrible c'est la même situation que les athlètes qu'on allait se faire entraîner vers Mexico parce qu'ils étaient justement à une haute altitude où ils finissaient par s'habituer au manque d'oxygène et où leur hémoglobine arrivait à s'enrichir de façon à ce qu'après quand on les mette dans une atmosphère normale il y ait une surabondance d'oxygène ce qui leur permettait des efforts physiques conséquents et supérieurs à la normale des autres ce qu'on a traduit par la suite par les injections les injections d'EPO l'érythropoïétine tout ça ben bon c'est pas le sujet mais c'est l'idée c'est l'idée c'est l'idée c'est l'idée c'est l'idée c'est l'idée right now allô on this planet despite COVID despite political agitation if you look at the whole huge national security threats as a list our own government puts at the top of the list global climate change I'm not sharing this with you tonight to cause sadness or depression I am sharing it because all of these pieces je crois que j'ai buggé pendant un moment bon à la limite comme c'était un encart un peu dissolu j'espère que j'ai buggé reprenons bon on est bien d'accord là elle dit il nous faut avoir la vérité ben c'est bien oui mais il faut que tu te renseignes un peu mieux sur deux trois sujets parce que c'est effectivement un des problèmes le fait qu'on ait un gouvernement faux de truands au pouvoir et des bases de connaissances qui soient complètement dénaturées ça oui effectivement c'est un problème il nous faut la vérité sur les manipulations génétiques sur une espèce de primate en évolution en car elle nous sort l'évolution non la dévolution par le hackage de l'ADN il faut se rappeler ce que nous a dit les EBE d'Aztèque du crash d'Aztèque il faut se rappeler qu'on arrive sur Terre on est en bon état normalement on va en état supérieur et que par la suite on se fait génétiquement manipuler et là en ce moment ces histoires de vaccins d'introduction de saloperies et de pollutions diverses dans nos corps ça nous diminue ça ne nous protège pas du tout au contraire ça nous affaiblit et ça fait les dernières caractéristiques du CV19 c'est plus ou moins le moyen d'avoir une intervention sur la génétique entre le CV19 et le soi-disant vaccin qui doit arriver vaccin n'existe pas le seul vaccin que la nature vous propose c'est celui que votre système immunitaire vous propose une fois que vous avez été confronté à la maladie vous ou génétiquement parlant historiquement vos parents vos géniteurs et qui vous est transmis normalement essentiellement pendant les neuf mois de votre conception et amélioration et l'allaitement pendant les mois suivants de votre naissance par exemple pour laquelle la maman ne doit pas boire ne doit pas fumer et plein de choses dans le genre si possible et manger sain et être dans une atmosphère saine et construire en même temps mentalement accompagner mentalement la construction de son enfant dans les meilleures conditions qui n'ont rien à voir avec ce bain de wifi et de pollution dans lequel nous traînons depuis des années maintenant allez on reprend donc elle nous parle un petit peu des troubles sociaux actuels et effectivement elle nous parle de ces tensions raciales qui se lèvent et effectivement on constate qu'il y a un mouvement de personnes noires qui défend sa mauvaise vie enfin qui veut se défendre d'être obligé à être maltraité constamment mais personnellement je dirais qu'il y a une grande différence avec le mouvement de gilets jaunes qui incluait toute l'humanité sans distinction de couleur ou autre et là on repart avec des tensions et des gens qui réalisent ont raison mais pourquoi ils ne parlent que d'eux pourquoi est-ce qu'ils n'arrivent pas à considérer que l'ennemi ce n'est pas l'autre blanc d'à côté mais c'est le pouvoir général et que les blancs d'à côté sont aussi maltraités gravement parce que c'est fait pour voilà parce que c'est fait pour et qu'on prend des personnages idéals pour revendiquer magnifiques femmes noires maigres fines au discours intelligent passionnés émotionnels en disant et mon mari et mon frère et moi ben oui on est d'accord c'est pas bien choisi ça c'est pas bien choisi comme personnage comme idole il y a du Soros derrière mais il y a pire que Soros et que ce soit aux Etats-Unis ou en France et alors eux ils peuvent manifester sans problème et les gilets jaunes qui manifestent à côté ils prennent tous un PV de 35 balles tiens ben tiens il n'y a pas une sélection il n'y a pas deux poids deux mesures il n'y a pas un truc bizarre surtout que le sujet français c'est pas suite à un accident récent c'est un vieil accident un vieux crime effectivement mais qui n'a pas été résolu d'accord mais ça n'a rien de récent pourquoi ça sort maintenant là pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une union des gilets jaunes plus de tel groupe plus de tel groupe plus de tel groupe là qui discutent un petit peu tous de la même manière sans politique derrière qui récupèrent constamment et qui sont tous des vendus hein payer 12 000 15 000 20 000 euros par mois depuis des années et qui n'ont jamais rien changé ouais bon on continue parce que sinon on va réfléchir comme ça pendant un moment alors elle dit on est tous des homo sapiens sapiens ouais même si on descend pas tous de Adam et Eve truc ridicule ou de quelqu'un d'autre il y a plusieurs espèces qui sont arrivées dans le même état mais de différentes couleurs de différentes génétiques on n'a pas tous la même génétique on n'a pas tous les mêmes groupes sanguins on n'a pas tous ces différences c'est pas possible s'il n'y avait qu'un couple de base et qu'il faut arrêter de dire on est les premiers on est les premiers on est les premiers parce que les premiers c'est les blancs a priori depuis des millions d'années les autres un peu moins de millions d'années jaune rouge noir que tout le monde est passé au pouvoir et qu'à une époque tout était mélangé et que tout allait bien quand vous communiquez aussi avec des entités tridactiles qui sont moitié reptiliennes les notions de racisme ça devient tout de suite beaucoup plus flou et vaste et inexistant à la limite vous voyez surtout vis-à-vis d'une race générale humanoïde humaine dont le sang est rouge partout qui mange les mêmes choses qui vit de la même manière qui a les mêmes aspirations les mêmes sentiments les mêmes émotions donc quand vous communiquez avec des mantis avec des petits gris des grands blonds à six doigts ça pourrait unifier l'humanité mais bon pourquoi on continuait à faire des séparations si l'entité extraterrestre ou non humaine n'est pas néfaste et plutôt bienveillante on manque de philosophie dans notre construction mentale qu'est-ce qu'on fout sur terre pourquoi on manque de savoir dans cette progression spirituelle énergétique cosmique qui remonte au temps les plus anciens voire même à l'origine puisque nous sommes fractales de la source bon je vais loin là encore c'est un encart à passer une demi-heure dessus quand je dis une demi-heure une demi-heure rien que pour lire les titres et j'espère que l'humanité va arrêter les divisions politiques et les guerres mais l'humanité n'a jamais voulu se battre c'est pas nous qui voulons nous battre elle est encore en train d'engueuler l'humanité parce qu'elle ne veut pas mais ce n'est pas vraiment sa faute tout est fait pour il faut virer ceux qui font en sorte que tout soit fait pour ça d'accord moi là je dirais là il faut bosser il faut nettoyer la corruption il faut distribuer une connaissance et un savoir vrai en fait tant que ce n'est pas une entité extraterrestre qui arrive avec des super pouvoirs pour nous expliquer quelque chose personne n'y croit les gens se méfient tout le temps ils veulent pouvoir sûrement ils n'en savent plus je suis jaloux c'est ci cela pitoyable quoi pitoyable et l'autre une fois sur deux pas plus qu'une fois sur deux elle est mal intentionnée donc elle nous raconte la vérité partielle et ça tourne toujours mal donc c'est à nous de trouver la vérité en nous et pour commencer ce travail là et avoir des des supports extérieurs et bien pratiquer des chaînes youtube comme la mienne dans le genre et d'autres plein d'autres dans tous les domaines et voilà ça fait un support qui prouve qu'on a raison de faire ça en toute humilité je vous dis tout ça il faut bien que je trouve un exemple j'en ai des exemples West Pen Red Dan Winter Nassim Aramain il y a toujours du bon à prendre chez tout le monde et plein d'autres plein d'autres enfin bon je ne vais pas vous faire une liste de deux heures je ne les ai pas tous en tête et puis à chacun selon son feeling et son intérêt son intuition alors je vais rajouter un petit truc moi je pense que pour arranger les choses là il faut pardonner il faut arrêter la vengeance la revanche il faut arrêter de vouloir faire payer les autres pour ce que nos ancêtres ont vécu ont souffert ou ont mal fait ou il faut là il n'y a pas d'évolution tant que on conçoit ça et qu'on accuse les autres là il faut faire table rase il faut faire table rase il faut qu'il y ait des réparations évidemment mais il faut faire table rase aussi il faut des nettoyages de corruption de corruption mentale ou physique il faut ça c'est vrai mais il faut que les gens repartent d'un bon pied d'un pied ouvert en disant bon bah écoutez ok je vous pardonne je vous excuse rataquons du bon pied et puis qu'eux-mêmes maintenant se comportent comme des frères à tout le monde et des sœurs à tout le monde et tout le monde humain ou non humain d'ailleurs avec esprit critique avec distinction vous ne comportez pas n'importe comment avec quelqu'un qui veut encore votre mal ça c'est sûr mais vous le mettez en lumière son activité sa situation et c'est la communauté qui regarde la personne et qui dit on t'a vu là ça suffit si tu n'arrives pas à comprendre il faut que tu nous croyes pour une fois le plus grand nombre à ce moment-là risquera d'être plus proche de la vérité que comme aujourd'hui les petites minorités qui sont bafouées bafouées par des gaffas par des trucs comme ça ou des sectes religieuses ou des mouvements politiques bestiaux bestiaux il n'y a pas d'autres mots bêtes et méchants reprenons bêtes et méchants parce que les bêtes ne comportent même pas comme ça reprenons et maintenant pour la vidéo de Linda Moultonov c'est le passage aux questions réponses elle remercie tout le monde qui a participé au super chat qui lui fait des dons elle en est à 125 000 ou je ne sais pas combien d'abonnés si tout le monde lui file un euro à chaque vidéo ça devrait aller la chance à ce niveau-là et moi aussi j'ai aussi de temps en temps de la chance j'ai bien entre 3 5 des fois 10 personnes qui me font des dons occasionnels parfois conséquents et je les remercie chaleureusement et du fond du cœur ça m'aide bien mais bon sur 3000 abonnés sachez que vous êtes 10 et que je le fais gratuitement de toute façon je le ferai c'est c'est presque de l'égoïsme parce que j'en ai marre de réfléchir à tout ça et de parler de tout ça tout seul et que par le biais des chats des chats en première vous avez l'occasion de vous connaître et d'interagir entre vous et que c'est des petites graines que chacun va pouvoir diffuser autour de lui aussi trouver des renseignements continuer son boulot d'enrichissement enrichissement oui 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 de recherche et enrichissement intellectuel de connaissance et que ben voilà petit à petit l'oiseau fera son nid mais bon il y a une urgence incroyable d'évolution et et quoi et quoi ben je crains fort de toute façon que 75% de la population se fasse pousser et soit soumise aux zombifications et autres transhumanismes mais bon le 25% qui reste voilà on va essayer d'agrandir ce pourcentage là et donc là je ne sais pas si on va vraiment regarder les questions réponses ou si on va reprendre le passage sur de l'ex vidéo celle que j'ai faite il y a il y a 3-4 vidéos de ça on avait commencé avec la pyramide sous l'Alaska on va voir bon il y a une question c'est savoir si elle est au courant si le gouvernement américain avait décidé de miner la lune elle dit que ça fait longtemps qu'on sait qu'ils ont miné un peu partout on a vu les quelques vidéos avec John Elena Walson on n'a pas vu l'installation minière mais on a vu qu'il y avait des sites industriels et habitables là-haut en surface et donc en profondeur aussi il y a 70 km à peu près d'une épaisseur à la suite de laquelle on arrive à une couche spectaculaire d'iridium c'est-à-dire que la lune est emballée de cette poussière de silice qui finalement amortit des chocs des astéroïdes et autres comètes qui créent les cratères cratères qui peuvent faire des centaines de kilomètres de diamètre on va dire mais beaucoup moins en profondeur et toujours quasiment tous la même profondeur quel que soit leur diamètre une situation un peu étrange mais il vaut mieux concevoir aussi la situation de gestion électromagnétique des reliefs pour comprendre ça et puis bon il ne faut pas oublier non plus qu'elle n'est pas à nous d'une manière globale mais encore moins uniquement à une nation terrestre c'est pour ça partout dès qu'ils arrivent ils plantent un drapeau je suis chez moi n'importe quoi c'est vraiment n'importe quoi comme attitude c'est vraiment n'importe quoi on est les derniers arrivés maintenant tout ce qu'on découvre c'est chez nous c'est lamentable c'est pitoyable et lamentable et ça ça entretient les divisions sur terre les disparités les différences de niveau ce n'est jamais une solution et puis on oublie plein de choses on oublie la transmutation biochimique on oublie les énergies libres et écologiques on oublie la médecine universelle on oublie tout ça qui pourrait équilibrer et tellement bien améliorer nos vies les prolonger de manière saine naturelle sans technologie délétère donc pour Linda elle n'a aucun doute nous avons des machines qui sont en train de miner la lune elle nous parle elle nous fait un petit résumé de la situation avec cette ce besoin pour l'humanité d'être au courant de tous les résultats des autopsies des témoignages des photographies des analyses chimiques des vidéos des technologies diverses comme la possibilité d'avoir un appareil qui transforme la gravité ponctuellement la capacité de créer la visibilité la capacité de projeter des hologrammes qui sont si parfaits que l'esprit humain n'arrive plus à les discerner de la réalité donc hologrammes visuels sonores voire peut-être même olfactifs on sait qu'on peut vous mettre une fréquence qui vous fait ressentir ça envoie une information au cerveau le cerveau vous la traduit avec une odeur et hop vous êtes dans le bain vous n'avez rien vu mais c'est aussi de cette manière que vous pouvez imaginer une rose qui grandit qui croit qui éclot et vous arrivez à force de visualisation et de concentration à pouvoir en sentir le parfum et surtout qu'on sache qu'il y a trois espèces extraterrestres et principales qui sont en compétition les unes avec les autres depuis 270 millions d'années sur Terre mais bon même si c'est possiblement un laboratoire donc qui appartient à d'autres espèces c'est quand même la maison de l'humanité là pour l'instant ici sur Terre et qu'il nous faut absolument connaître cette vérité et pouvoir évoluer à partir d'elle de manière saine intelligente humaine il y a une question sur quelle est l'espèce des Ziti dont les lanceurs d'alerte les whistleblowers les témoins parlent le plus souvent et elle dit que ce soit les scientifiques ou les militaires ils décrivent une espèce très semblable à l'humain en général sans cheveux le crâne un peu plus large et comme il semblerait que dans un périmètre sphérique de 40 années lumière autour de notre soleil on trouve une densité assez incroyable d'autres soleils jaunes et donc si ces entités sont elles-mêmes quelque part une intelligence artificielle ce que je ne crois pas personnellement mais pas toutes ça dépend lesquelles où sont leurs fabricants ceux qui les ont construits donc elle nous parle aussi d'un briefing qu'a eu le docteur le président Reagan en 1981 où il était mentionné des aliens insectoïdes possiblement en provenance d'Epsilon et Eridon à 10 années lumière de distance de la Terre qui serait au moins un millier d'années d'avance sur nous en technologie mais que ce sont des insectes alors c'est très bizarre de définir une avance technologique c'est très bizarre c'est très difficile je serais plus partisan de dire que la technologie n'a d'âge que le temps depuis lequel on la connaît et puis en plus la progression d'évolution en technologie sur mille ans elle est absolument exponentielle donc elle va de plus en plus vite donc c'est encore plus difficile à imaginer à concevoir ce que signifie avoir même 10 ans d'avance technologique et on ne peut pas se fier au rythme auquel on accède à de la technologie nous dans notre système du style 1970 magnétoscope VHS Walkman Laser on ne peut même pas se fier à ça parce qu'on sait que par exemple dans l'armée ils avaient déjà des portables à taille d'un briquet il y a des dizaines d'années tandis que nous on n'avait même pas encore de téléphone portable et puis quand on en a eu ils pesaient 3 kilos sans compter la batterie qui faisait encore un sacré poids etc etc c'est assez délicat quoi enfin bon on avance sur nous de loin et qui à la limite étaient en plus considérés hostiles Linda se demande pourquoi est-ce que ces espèces auraient une hostilité envers nous l'histoire est vraiment cachée complexe est-ce que est-ce qu'il y a encore plus longtemps est-ce que nous ne les avons pas martyrisés maltraités qu'ils se méfient de nous que c'est une vengeance ça c'est moi qui ai l'élu cubre allez savoir est-ce que en nous voyant comme ça on a le même aspect que l'humanité qui n'avait pas eu l'ADN hacké et qui aurait pu se comporter d'autres manières peut-être même néfaste ou est-ce qu'il n'y a pas des humanoïdes qui sont loin d'être humains finalement mais qui se comportent très mal ben oui quelque part les grands blonds ils ne sont pas honnêtes quoi ils luttent contre les reptiliens et donc ils nous amènent aussi à une lutte cosmique quelque part pas aussi néfaste peut-être mais bon loin de l'évolution normale spirituelle qu'on devrait suivre ben vous voyez c'est plein de sujets comme ça qui naissent à chaque embranchement de phrases et d'informations de renseignements et donc une dernière question c'est quelle est la meilleure preuve que vous puissiez puissiez utiliser pour prouver l'existence d'aliens donc là on ne va pas parler de la plateforme d'atterrissage qu'il y a au sud de Nouméa donc elle nous fait un récapitulatif de tout ce dont on a parlé tout à l'heure les analyses ADN les abductions les mutilations animales les observations les témoignages le fait qu'on a trouvé des animaux il manquait le cœur au sein du péricarde on avait extirpé le cœur de l'animal sans ouverture chirurgicale et elle dit alors expliquez-moi comment ça a été fait ensuite elle nous sort l'artefact de bismuth magnésium zinc qui est fait de couches nano une couche de zinc une couche de bismuth une couche de magnésium mais une seule couche d'un atome d'épaisseur elle dit expliquez-moi ça c'est cet artefact qui quand il est soumis à des fréquences au niveau des terahertz terahertz c'est très haut part en antigravité alors elle nous signale qu'il y avait quand même des clusters d'iridium ou des clusters ou des atomes d'iridium placés au niveau atomique au sein de tout ça qui avaient leur importance ils construirent ça comme nous on construit avec des briques donc si vous voulez remplacer une brique à un moment donné par un cristal de quartz par exemple vous le faites mais c'est une brique et là c'est un atome ce qui crée finalement quelque part des possibilités de résonance et d'harmonique et de résonance entre les différentes parties du vaisseau et donc d'amplification peut-être ou de réduction de certaines autres fréquences enfin bon c'est assurément pas pour la déco moi quand je fais ça dans un mur c'est pour la déco mais eux ils le font pour le côté fonctionnel de la chose ce qui est à remarquer il y a très souvent aussi un mix de l'esthétique et de la fonctionnalité dans ces artefacts anciens donc cet artefact était à l'étude dans les années 70 sous la zone 51 à Dulce ou ailleurs et il y a plusieurs bases surtout en relation les unes avec les autres par des tunnels mais c'est différentes bases et dans les années 70 ils travaillaient dessus et à l'époque ils n'avaient pas réussi à créer l'émetteur de fréquences en Tera Air donc c'est des informations qui sont un peu plus récentes et donc assurément peut-être qu'aujourd'hui ils ont réussi à l'avoir ou c'est un EBE ou un NIT qui leur a dit il vous faut un émetteur en Tera Tera Hertz et pour l'instant vous n'êtes pas capable de le construire et puis en plus ça va être un nombre de fréquences précis vous voyez c'est comme si je vous disais 1 milliard 274 millions 485 961 Hertz et si vous passez à 62 Hertz ça y est fin de l'effet en plus je suppose il faut accéder à ce genre de précision là c'est comme si vous remontez dans le temps et que vous voulez remonter à l'assassinat d'Henri IV mais que vous visiez que l'année sur laquelle vous allez atterrir non il faut atterrir à l'heure à la seconde à la minute à la minute à la seconde de l'assassinat c'est ça voilà il va falloir une précision temporelle qui dépasse globalement dans la dizaine d'années ou dans le siècle voilà mais on se rappelle grâce aux informations qui nous provenaient de Karl Munch qu'à cette époque là ils allaient jusqu'à 5 7 chiffres derrière la virgule au niveau de la précision géométrique des implantations sur Terre 7 chiffres derrière la virgule et nous on arrondit nous on arrive à la virgule et on arrondit ils gardent la virgule et ils vont jusqu'à 7 voire plus chiffres derrière la virgule à priori c'est pas pour rien donc tous ces arguments là pour dire vous voyez bien qu'on est confronté à l'existence de créateurs de ce matériel là ou de ces actions là qui ne sont pas humains nous on sait pas le faire on peut pas le faire moi j'ai encore un autre exemple c'est les gens qui ont des implants qui sont placés à des endroits dans le crâne dans le cerveau où on peut pas les enlever sans détruire le cerveau alors comment ils y ont été mis et comment si vous arrivez à en enlever un le lendemain il y est de nouveau ça c'est des preuves qu'on peut avoir et des preuves qu'on peut pas vraiment avoir mais dont on a les témoignages c'est les personnes qui sortent d'un vaisseau récupéré d'un crash d'ovni ils sortent un appareil ils vont l'étudier dans le laboratoire et au bout de 3 jours il a disparu du laboratoire il est retourné dans le vaisseau il faut m'expliquer qui l'a sorti du laboratoire et comment il l'a ramené dans le vaisseau et voilà donc ça c'est les bouquins de Lou Baldem qui raconte lui qu'il se fait emmener en promenade par des ZITI qui se servent un peu de lui mais qui lui apprennent aussi la vie de cosmique et qui lui montrent ils l'ont amené sur des bases sur des planètes où il y a il y a une variété de ZITI avec autant de diversité ethnique que vous pourriez trouver dans un supermarché ou une galerie marchande américaine ou new-yorkaise ou même parisienne on va dire avec des ZITI tout à fait différents vous êtes dans la taverne de la guerre des étoiles au cinéma vous avez plein de sortes de ZITI différents qui sont là qui communiquent qui consomment il n'y a pas de notion d'argent d'ailleurs à ce niveau-là me semble-t-il non parce que sinon il y a encore des ZITI pour lesquels il y a des histoires de commerce et d'échanges commerciaux et dans ces cas-là il semblerait que l'humain ait une intelligence d'ingénierie particulière qui est recherchée même si on ne sait pas encore faire l'émetteur à terre à air on n'est pas les seuls à avoir ce genre d'intelligence a priori mais on est utile il y a une créativité humaine qui est rare dans notre partie de la galaxie on va dire et pour laquelle nous sommes utiles bon et on arrive donc à la fin de ce bout-là et donc maintenant on va aller voir la pyramide d'Alaska donc on se rappelle de cette carte-là donc l'ancien Mont McInley qui a été renommé en je ne sais plus Donnelli je crois quelque chose comme ça et donc ce schéma-là qui avait été inscrit avec cette pyramide effectivement donc dont le sommet est à 150 pieds sous terre sous la surface elle elle fait je ne m'en rappelle plus trop 350 pieds de haut et elle est en basalte noire possiblement de la même structure en fait que les salles qu'on peut trouver sous l'Antarctique et qui donc sont vieilles entre 40 millions d'années et 270 millions d'années et qui sont gravées de symboles style hiéroglyph avec le schéma du Black Sun qui est cette sorte de ce n'est pas une croix gammée mais c'est un un schéma qui représente en fait le trajet d'une particule électromagnétiquement chargée au sein d'un champ électrique au moment où elle passe la vitesse de la lumière ce qui à mon avis la fait changer de dimension est-ce qu'il y a un rapport avec le Vril mais bon reprenons recommençons donc cette pyramide dont personne ne sait qui l'a mise là qui l'a construite ni même comment elle marche par contre on se rappelle aussi alors je ne sais plus si c'est en remote view ou grâce à Linda et à ses renseignements de témoignages qu'électriquement parlant au niveau de la puissance énergétique elle faisait partie d'un réseau capable d'alimenter toute l'Amérique du Nord donc elle nous parle de tout l'Alaska et probablement tout le Canada donc là elle nous fait un flashback à son voyage à Göbel ITP en Turquie ah Göbel ITP encore il faut absolument que j'aille voir c'est bientôt je crois que c'est le 15 de ce mois et il y aura sur Farsight Institute le résultat de la remote view à propos de Göbel ITP et ils nous ont dit que tout ce qu'on savait jusqu'à présent c'était pas ça c'était faux alors je sais pas si Contenay Brown connaît les travaux de Linda je sais pas on verra bien on verra bien s'il y a des corrélations alors j'avais mis l'hypothèse qui provenait justement d'archéologue spécialiste dans l'archéologie interdite je vois la tête de celui-là celui qui a fait Sinus Mysteri en anglais qui a fait il s'appelle Colin non il s'appelle pas Colin c'est pas grave je crois que c'est lui qui avait parlé d'une histoire de Stargate c'est plutôt le genre de Linda de parler de Stargate les hiéroglyphes les animaux qui sont dessinés ont une signification c'est pas uniquement une description d'animaux alentour c'est des hiéroglyphes c'est des idéogrammes ça veut dire quelque chose s'il y a un oiseau et qu'il est en vol ça veut dire quelque chose ça ne décrit pas juste une sorte de grue en vol un cigogne une grue ibis ça veut dire quelque chose d'autre ça a des significations à différents niveaux d'interprétation je suis quasiment sûr de ça ça c'est pas une élucubration bon voilà ce dont on parle alors vous constatez que bizarrement là-dessus il y a des petites cupules qu'on retrouve aussi sur certains mégalithes ces mégalithes-là ont une taille et un poids hallucinant pourtant ils sont un petit peu grossiers vulgaires vous allez dire c'est pas de la grande précision ils ont même pas tous la même épaisseur la même taille mais il y a des choses qu'on n'a pas compris et ce qui est sûr c'est qu'ils ont été précieusement précautionneusement enterrés par tout ce matériel de cailloux là ça a été bâti ça et donc là moi je pensais que c'était dans un but de protection vis-à-vis des des explosions solaires des bouleversements géo-telluriques tsunamis et autres bagatelles pendant que les gens qui habitaient là allaient se réfugier sous Derenkuyu dans Derenkuyu et vous savez qu'en Turquie il y a d'autres endroits où dernièrement ils ont mis en place un barrage artificiel qui a noyé des cités englouties comme ça si t'es taillé dans la pierre ça les a englouties maintenant sous l'eau en plus c'est quand même ballot c'est quand même ballot alors qu'on a quand même les énergies Tesla qui permettaient parce qu'un barrage c'est pas ça ça fait des pressions terrestres c'est pas ça et puis en plus là on voit bien quelque part que comment dire ça nous bloque dans nos recherches et dans le savoir et dans l'accès à des villes souterraines dont on pourrait avoir usage bientôt avoir vraiment besoin bientôt donc c'est quand même ballot là c'est même grave c'est du style je détruis la structure hospitalière d'un pays avant une épidémie qui est programmée vous voyez c'est un petit peu pareil il y a une question de crime contre l'humanité là globalement excusez-moi j'ai fait un petit encart politique bon les blocs là ils font entre 10 et 20 tonnes chacun ils font jusqu'à 6 mètres de haut si j'ai bien compris donc ils font remonter ces constructions à 10 12 000 voire 14 000 années alors déjà c'est un énorme problème pour tous les égyptologues à toutes les académies qui estiment que les pyramides c'est le plus vieux truc et qu'ils les font remonter elles-mêmes les pyramides qui a 5 500 ans c'est un bloc c'est un débil c'est un lamentable de toute façon à ce moment-là on est obligé de concevoir que la pyramide de Bosnie qui est entre 38 000 et 42 000 ans et qui elle-même continue de fonctionner puisqu'à son apex il y a une émission d'une fréquence à peu près vers les 56 000 gigahertz me semblait-il le faisceau qui devient de plus en plus puissant plus on s'éloigne de son a priori lieu d'émission plus il devient puissant oui alors bon comment ça se fait ces trucs-là ça ne se fait pas avec la science d'aujourd'hui ça ne s'explique pas c'est comme le soleil la surface il fait 6000 degrés vous éloignez un petit peu vous arrivez à 10 millions de degrés plus vous vous éloignez du feu plus il fait chaud dans un monde dans un monde géré par la gravité ce n'est pas inexplicable dans un monde géré par l'électromagnétisme ça l'est oui plus vous allez en force dans un champ électromagnétique contraire plus les frottements on va dire pour expliquer sont forts et donc la température élevée et les vitesses aussi élevées de manière exponentielle ce qui permet finalement d'arriver à ce symbole du black sun qui retrace ce qui se passe pour une particule dans un champ électromagnétique une particule chargée qui dépasse la vitesse de la lumière ah mais je trouve ça passionnant bon je mélange un petit peu tout peut-être ça va manquer de sérieux pour un scientifique qui sera physicien un scientifique qui sera électromagnéticien un scientifique qui sera archéologue un scientifique qui sera quoi que je ne sais pas si les gars ils passent aussi d'un domaine à l'autre avec ma légèreté ma facilité et plus de sérieux eux ils vont comprendre mais s'ils sont juste branchés dans leur domaine et que tout est compartimentalisé non là ils ne vont pas y arriver c'est sûr et c'est les pauvres c'est les pauvres qui n'y arrivent pas et qui est à la tête de l'académie et reste là depuis 20 ans comme si il était détenteur de tellement de savoirs qu'il avait le droit encore de dire toi ce que tu étudies ça ne vaut rien Tesla allez ouste sors de la classe au coin Tesla viens Einstein mon petit chéri favori ouais c'est innommable comment c'est possible avec attribution de prix Nobel des bourses des bourses d'études et donc ségrégation des savoirs de la qualité des savoirs et puis surtout maintien dans des savoirs qui nous font patauger dans la semoule depuis 120 ans mais je reste calme je reste calme aïe 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 pourquoi je reste calme ? parce que je ne peux pas y faire grand chose parce que ça ne sert à rien de s'énerver, au contraire ça me fait tomber les vibrations ça me fait avoir un discours qui est beaucoup moins audible et compréhensible parce que parce que ce ne sera pas la majorité qui accédera à ce savoir-là pour l'instant en tout cas et que mon boulot c'est plutôt de faire en sorte que la majorité ait envie d'y accéder et que ce n'est pas à moi de lui fournir le dit savoir parce que je ne suis pas spécialiste je suis généraliste aficionado de chacun des choses que j'étudie mais vous voyez voici une autre vue alors il y en a plusieurs des cercles comme ça et puis il y en a d'autres encore qui n'ont pas été découverts ah oui vous ne savez peut-être pas mais c'est une zone qui est soumise aux guerres en ce moment Turquie, Syrie, etc avec des mouvements militaires et des actions militaires qui détruisent tous les artefacts on en a parlé dans la dernière vidéo je crois oui avec Thomas Williams de ces territoires en conflit, de guerre où finalement les armées dominantes se débrouillent pour bombarder pour bomber, pour détruire tout ce qu'il peut y avoir comme artefact ancien est-ce que le complexe militaire ou industriel serait au courant de plus de choses et qu'il ne veut pas que nous en ayons des preuves de ces choses débrouillant pour tout détruire à coup de bombardement massif en polluant encore la région pour des dizaines d'années à l'uranium appauvri avec ceci, cela laisser des mines antipersonnelles pendant des années et des années ce qui va empêcher les recherches et la vie des peuples locaux oui on va reprendre on va continuer cet endroit là est à 10 km de la frontière syrienne ah ben là on a une sympathique photo du sous-sol de la ville de Deringkouyou qu'on écrit D-E-R-E-N en français et plus loin en Turquie c'est donc ces villes englouties qui pouvaient recueillir sur 14-17 niveaux successifs de profondeur une population assez importante je crois jusqu'à 40 000 personnes je crois et je crois qu'ils n'ont pas fini de l'explorer et c'est vraiment pas le seul endroit sous lequel il y a ce genre d'installation de de base de survie on va dire et que c'est pas du tout pour lutter contre l'ennemi au-dessus là parce que nous on nous avait dit ça c'est pour se protéger des invasions barbares oui peut-être que ça osse servir à ça mais c'est bien plus vieux que les invasions barbares sous Alexandre le Grand et tout ça c'est bien plus vieux alors ce qui s'est passé c'est un témoignage qui a été autorisé par le témoin utilisé d'emploi par Linda Moulton et il y a des sismologues et des géologues je crois qui avaient été déplacés pour étudier les effets des essais nucléaires souterrains chinois dans leur région là et qu'à la suite de l'étude des ondes sismiques ils avaient réussi à déterminer qu'il y avait une région qui avait une réaction particulière et ils avaient découvert une pyramide comme cause de cette quasi neutralité de la région rapport à l'impact ou cette anomalie en tout cas issue de cette région là donc c'était un test pour une guerre une bombe nucléaire d'une mégatonne qu'on voit là donc le 22 vendredi 22 mai 1992 donc si j'ai bien compris pendant que les chinois testaient leurs bombes dans la province du Xinjiang les spécialistes étaient en Alaska et c'est en Alaska qu'ils ont vu qu'il y a une partie de l'Alaska qui ne réagissait pas normalement et là ils ont été faire leurs recherches et là ils sont tombés sur la pyramide d'Alaska c'est pas aux antipodes de cet endroit là peut-être vous voyez ce que je veux dire aux antipodes par rapport à la Chine là l'Alaska de l'autre côté du globe de l'autre côté du globe donc son témoin s'appelle Douglas Mutschler pardon et c'est un renseignement qui date donc du 22 juin 2012 on est encore en avance bon moi je vous l'ai dit on en a déjà parlé mais puis même on est à la bourre complètement puisque c'est les essais de 92 déjà 20 ans avant et que de toute façon ça n'évolue pas on n'avance pas on patine on patauge on répète toujours à peu près les mêmes choses oh là là c'est affligeant bon il y a à chaque fois quelques dimensions en plus quelques précisions en plus mais il y a toujours qu'un tout petit groupe de personnes qui sont au courant sur ma chaîne on n'est que 3000 même pas et 3000 personnes qui vont rarement jusqu'au bout de chacune des vidéos donc par exemple celles qui ont attaqué avec le début là elles ne savent pas ce que je leur dis ça maintenant à moins qu'elles se rappellent d'une autre vidéo dont on en a parlé ou on en a parlé bon bon et là ce qu'il dit en clair c'est que le lendemain même de sa déclaration le sujet a été enterré ça nous rappelle l'affaire de Magé dernièrement le crash d'ovni en banlieue de Rio de Janeiro à Magé où on n'entend plus parler il n'y a plus rien hop circuler il n'y a rien à boire des ballons je commence à avoir soif non circuler il n'y a rien à boire écoutez désolé alors pour ceux qui disent que c'est un projet Bluebeam projet Bluebeam il n'arrêterait pas puisque le but c'est de nous faire flipper qu'on demande l'aide de l'armée pour nous protéger contre cette hypothétique invasion par des méchants Ziti qui viendraient juste maintenant non les méchants Ziti sont là depuis belle lurette mais donc ce n'est pas un projet Bluebeam pour tous ceux qui disent que c'est un projet Bluebeam ce n'est pas un projet Bluebeam parce qu'il continuera à nous faire flipper et puis ils n'auraient pas déplacé autant de personnel et de matériel pour une activité hors du commun pour les gens locaux il n'y aurait pas des gens qui seraient tombés malades il n'y en aurait pas qui seraient dans le coma il n'y en aura pas eu des morts il n'y aurait pas eu cette divergence d'opinion entre l'armée brésilienne qui voulait que ça se sache et l'armée américaine qui ne voulait pas que ça se sache il n'y aurait pas eu toutes ces observations récentes autour de la baie de Rio où il y avait des exercices militaires de l'armée américaine de la Navy américaine avec des bâtiments à propulsion nucléaire ou armement nucléaire ce qui en général propose l'apparition d'ovnis assez rapidement qu'est-ce qui se passe il faut qu'on vienne voir ovnis terrestres ou extraterrestres parce qu'effectivement si je suis chinois et que je dispose de cette technologie-là je vais envoyer un Foo Fighter espionné ce serait un module télécommandé à distance voire avec du personnel dedans voire avec dedans des clones des EBE ou des PGLF des formes de vie génétiquement programmables ainsi que son fabrique dans les dumps anglaises depuis en tout cas 2012 puisqu'officiellement ils en ont parlé de leur construction hybrido-animale et autres et qu'en fait depuis beaucoup plus longtemps Miles Johnston dans sa série The Base Project nous a parlé de personnes qui avaient pratiqué ces bases et avaient rencontré ces petits gris mais ils n'ont pas les yeux en amende ils ont les yeux ronds et ça c'est de la construction humaine en laboratoire souterrain le pays belle lurette oui et nous on veut juste revoir la constitution et se servir encore des systèmes locaux de hiérarchie pour avoir un pouvoir quelconque qui de toute façon est bafoué puisque la breakaway civilization se fiche complètement de nos désirs de peuple et nous fait juste respecter leur programme par le biais de réunions au sommet du club des 300 du club de Rome des Bidelberg qui vérifient que leurs plans sont bien appliqués leurs plans qui ont été bâtis sur des centaines d'années à l'avance et dont on retrouve certaines explications dans par exemple le protocole des sages de Sion qu'évidemment énormément de gens dénoncent comme étant un fake un fake qui décrit la situation d'aujourd'hui mais c'est un fake ah bah tiens sans blague on se fout de nous hein on se fout de nous mais bon si on était plus nombreux sur ma chaîne à le savoir on se ferait censurer donc c'est bien qu'on soit pas nombreux mais vous même chacun là redistribuez l'information créez des petites chaînes qui plafonnent 2000 3000 5000 peut-être mais ça fait très longtemps qu'il me garde en dessous YouTube me garde en dessous de 3000 c'est intéressant c'est peut-être quelqu'un de sain au sein de YouTube qui se débrouille pour pas que j'évolue trop de manière officielle apparente de façon à ce que je tombe pas sous les les programmes là qu'on appelle ça les les programmes automatiques qui repèrent les chaînes qui montent et puis qui vont à ce moment là appliquer une censure très efficace dessus les algorithmes allez savoir de toute façon je fais pas ça pour la gloriole la réputation et tout ça donc ça m'est égal ça me va très bien ça me va très bien et puis on a un super public sur ma chaîne c'est super ça va c'est bien mais continuez à chacun à redistribuer mon matériel ainsi que d'autres je vous en prie c'est pas à moi tous ces savoirs là c'est à nous c'est à nous j'ai pas de priorité de propriété il n'y a pas d'égo en jeu il n'y a pas de droit d'auteur il n'y a pas c'est tout gratuit allez-y et merci beaucoup je remercie au nom des archéologues du futur et de nos enfants si on en a donc là elle nous sort une preuve comme quoi ce personnage qui lui transmet ces informations là était vrai et vivant c'est un certificat de fin d'activité officielle donc je n'ai pas pris mais c'était pour la mise à la retraite d'un officier faisant partie de l'USAR enfin bon Antarctica c'est quoi non non U-H-I-K pardon Arizona c'est monsieur Douglas Hitchler justement bon ben ça ça prouve ça prouve que ce monsieur existait vraiment c'est le genre de document que plein de gens ont essayé de chercher à propos de Bob Lazar est-ce que Bob Lazar existe est-ce qu'il a vraiment travaillé sur la zone 51 est-ce que voilà si on avait trouvé un papier ben Bob Lazar en a montré il a montré un ou deux papiers mais sinon son nom a été effacé des registres ils savent faire ça ils peuvent faire ça c'est leur registre ils font ce qu'ils veulent c'est difficile d'avoir des preuves quand vous avez des preuves en général vous avez les mêmes blagues qui passent et ils vous les volent ils vous les piquent vous avez un disque dur et puis quand vous voulez le relire ben il est vide d'un coup tout a été effacé ils savent faire ça un coup d'arme à énergie dirigée dessus un faisceau électromagnétique et ça vous lave un disque dur et les preuves physiques les artefacts et tout ça je ne sais pas ça doit résonner différemment et ils les trouvent en général c'est pour ça que dès qu'on a une preuve il faut la diffuser au plus vite et au plus grand nombre et l'autre moyen de survivre c'est de n'avoir aucune preuve moi je vous parle de tout ça je n'ai aucune preuve donc je peux passer pour un fanfreluche ils peuvent faire du déni plausible en disant il dit n'importe quoi raison pour laquelle pardon j'essaye de baser mon raisonnement sur une suite de raisonnement logique pour relier les points les uns aux autres une certaine logique je dis que ce n'est pas la peine de dépenser des millions de dollars pour camoufler une affaire qui n'existe pas comme ils dépensent des millions de dollars pour camoufler soi-disant des apparitions d'ovnis des chutes de crash et tout ça si ça existait on ne dépense pas des millions de dollars si le remote view n'existe pas on ne met pas des millions de dollars sur des programmes de remote view de plus en plus sophistiqués et les remote viewers ne se font pas employer par des grandes compagnies minières ou des compagnies financières ou des grandes compagnies diverses des grandes fortunes si le remote view n'existe pas ces gens-là sont au chôme du alors ils ne sont pas au chôme du et plus ils sont bons plus ils sont discrets et plus mieux ils sont payés pour moi ça c'est la preuve c'est la preuve par l'absurde quelque part une certaine manière de faire des preuves par l'absurde reprenons c'est bon voilà avec mon look avec les longs filtres donc tout le monde pense que je fume des pétards non non c'est du tabac avec des longs filtres pour refroidir la fumée et éviter de me cramer à chaque fois que je la rallume surtout à l'époque quand j'avais le zippo mais bon j'ai un petit problème c'est pas des vrais bons zippos tout ça et l'essence non plus elle est pas toujours très bonne de très bonne qualité c'est déjà pas bon à fumer mais bon en plus la qualité est pas terrible je pense qu'ils la coupent avec de l'eau c'est pas de l'eau mais ils la coupent bon c'est en tout cas pas du kérosène comme ça l'était à l'origine quoi d'autre donc avec je suis un inconnu j'habite un lieu en bordel vous voyez c'est c'est que des éléments qui ne me rendent pas crédible aux yeux de tous les gens qui sont dubitatifs qui sont très sérieux avec leur visite de cravate ils ont fait leurs études ils sont contents d'avoir eu le diplôme ben oui ils ont eu les diplômes qui sont issus d'académies qui sont bridés et détournés et biaisés ils sont contents d'avoir leur diplôme et on a les Toubib qui ont fait 7 ans d'études et qui balancent des neurotoxiques dans les vaccins des enfants qui sont même pas finis au niveau de leur système immunitaire ah 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 ben voilà voilà bravo vous avez un diplôme super c'est un diplôme d'assassin en fait reprenons disons moi je vais partir en bancard donc c'est Linda qui a caviardé le numéro de sécurité sociale parce que ces gens là ont droit à une intimité quand même elle leur dit de toute façon vous pouvez me communiquer on déterminera ensemble ce que vous voulez rendre public comme information parce que sinon ils prennent des risques avec leur famille avec leur vie privée mais il y a des trolls méchants il y a des crétins je parle même pas des gens du gouvernement eux c'est un autre problème sérieux mais il y a des crétins là ils sont gênés ça a des traumatismes religieusement parlant ou autrement de savoir que ce qu'ils pensent c'est faux et quelqu'un qui a des preuves ils veulent le tuer vous voyez bien les massacres qu'il y a au Moyen-Orient et tout ça et ailleurs par des gens qui ont un QI limité de manière artificielle souvent et programmé toujours voilà alors il faut se protéger bon moi j'ai ma garde féline attention rien que là j'en ai trois je vais vous le dire vous ne les voyez pas mais je pourrais vous les montrer mais enfin ce n'est pas le sujet j'ai ma garde féline et ça roronne ils ont eu tellement de mal à communiquer en 2012 que le gars il dit de manière évidente il y avait déjà quelqu'un qui nous avait qui était notre superviseur secret et qui nous empêchait de communiquer entre nous à propos donc vous faites partie d'une équipe un jour d'un commando tout le monde est sur place il se doute que le lendemain la semaine prochaine le mois suivant les années suivantes vous allez continuer à risquer d'intervenir entre vous et dire tu te rappelles ce truc qu'on a vu en Antarctique ou en Alaska cette pyramide et que qui vont bloquer la communication ils vont couper la ligne puis en général le lendemain vous avez une visite style tout va bien vous vous rappelez qu'on est là vous vous rappelez que vous avez signé tel papier ah vous allez mourir dans trois mois vous avez un cancer généralisé mais il vous reste de la famille là ils se comportent comme ça c'est la pire des mafias ils s'en foutent ils vous font peur ils vous font mal ils essayent en tout cas et tant qu'il n'y a pas une majorité de gens qui sont au courant c'est comme pour les individus cibles et la psychotronique tant que toute la population n'est pas au courant et quand il y a une voiture bizarre ou des effets je suis soumis à un harcèlement par exemple par micro-ondes j'ouvre la fenêtre et je gueule et tout le village me dit qu'est-ce qui t'arrive ? ça y est on me touche il y a une voiture que vous ne connaissez pas dans le coin ou toi tu as le télescope tu trouves un télescope toi tu as les lunettes de vision nocturne tu me trouves un truc là-haut ouais il y a un truc et donc tout le village ne réagit pas à ce moment-là en protection d'un d'entre nous qui est en danger et harcelé ils vont continuer mais si tout le monde était au courant ça irait très très mal parce que là on file on va voir le maire on va voir la gendarmerie on va voir les chefs on leur dit oh 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 à quoi vous jouez là vous nous prenez pour qui il va arriver que trois CRS et machin il y a tôt le village contre il n'y a que des chasseurs ici ils vont réfléchir à deux fois ils vont réfléchir à deux fois et puis en plus ils sont du bled ils ont de la famille quelque part en France allez on communique entre nous les gilets verts les gilets jaunes ou les gilets machin et on va aller les voir tu sais que ton fils il est en train de se comporter comme une enfure à 800 km en bas là où il a été muté tu l'appelles au téléphone et puis tu lui signales que s'il se comporte encore comme ça vous vous allez avoir des problèmes ou si vous êtes de l'autre côté lui il est déshérité déjà d'emblée on ne voulait plus le voir vous lui dites vous le réveillez vous voyez les valeurs humaines au-dessus des valeurs de contrats de travail au-dessus de la promotion du job pour des enfoirés qui en fait en ce moment se servent d'eux comme milices pour protéger leurs activités outrancières on va dire parce que sinon je vais rentrer dans un ultra encore à la Pizzaguet Epstein et autres Adrénochrome story sérieusement l'union fait la force mais l'union éveillée de personnes éveillées et sages sages on ne va pas on ne va pas sauf légitime défense on ne leur fera pas comme ils nous font mais là je rajoute sauf légitime défense parce que sinon ils s'en mangent finalement on est trop gentils mais légitime défense je ne dis pas qu'on fera pareil mais on sera efficace de toute façon on va leur couper les faux déjà d'emblée on les vire et puis au moins il n'y aura plus jamais ces élections débiles qui ne savent à rien vous avez lisé des gens qui ont déjà été choisis vous avez remarqué qui ont été choisis par les Bidelberg deux ans auparavant et puis deux ans après il est président et ben tiens ben voyons non les élections bien sûr si tu ne votes pas tu n'auras voilà en plus on nous met la pression on vous oblige à accepter le fait d'avoir voté une fois que vous avez voté vous avez donné votre opinion vous avez donné votre voix vous avez donné votre accord pour quelque chose qui de toute façon n'existe pas mais auquel maintenant vous devez respecter les conséquences donc vous devez respecter les conséquences oh mais c'est futé comme plan c'est super futé mais oh mais ça ne tient pas debout là on se fout de nous il y a escroquerie il y a escroquerie bon on va reprendre avec Linda parce que là déjà on est parti loin donc leur communication était monitorée était contrôlée et notamment si elles si elles avaient pour sujet cette pyramide noire d'Alaska et souterraine et enterrée oui enterrée et souterraine donc on a aussi une petite photo de famille sans intérêt pour nous mais bon c'est juste des preuves qu'il a existé quelque part le bonhomme là-dedans alors dans ce genre d'équipe là on sélectionne certains volontaires ou certains qui ont des aptitudes à qui on propose de se proposer volontaire pour participer à des équipes spéciales à des programmes spéciaux et vous savez qu'il y a certains d'entre eux qui ne se rappellent jamais de ce qui se passe pendant ces entraînements vous ne le savez peut-être pas mais moi je le sais alors je vous le dis les gars quand ils reviennent ils partent le soir quand ils reviennent dans la nuit ou le lendemain matin ils ne se rappellent pas de leur nuit c'est comme Bob Lazar il a démissionné un jour où il a remarqué que quand il embarquait pour l'avion pour aller sur la zone 51 ou dans le coin Grumlec ou ailleurs il se rappelait monter dans l'avion et il se rappelait descendre de l'avion et il se rappelait de rien d'autre entre les deux et là il a dit non il se passe un truc je ne suis pas d'accord pour qu'on m'enlève de ma vie de mes souvenirs il y a un film qui trace un petit peu cette possibilité ça paye comment ? Paycheck avec Ben Affleck je crois on lui propose un contrat super bien payé et tout ça mais on lui dit mais une fois qu'il sera fini on vous enlève la mémoire et on remonte jusqu'à aujourd'hui où décidez d'accepter ce contrat c'est un film d'accord mais l'idée qui est sous-tendue là-dedans elle tient debout pour moi et donc elle a été vérifiée par d'autres témoignages de gens qui disent ça donc si vous voulez des renseignements plus précis il faut parler anglais mais elle nous donne tous les renseignements sur le nom de la base sur le nom des bataillons sur les dates les jours les heures nous on s'en fiche un petit peu ce n'est pas le genre de précision qui nous apportera grand chose pas à mon niveau pourquoi ? parce que je lui fais confiance elle a vérifié elle ne veut pas passer pour une fanfreluche elle veut amener des savoirs qui doivent être vérifiables et pas débunkables très rapidement en tout cas ou de manière quelle qu'elle soit donc elle amène tout ça mais nous ce qui nous intéresse c'est qu'il y a une pyramide et comment elle fonctionne et qui a pu la faire mettre là et le fait que ça soit caché tout le reste autour même les dimensions propres c'est du décor on va dire pour nous pour moi aujourd'hui si je monte un dossier complet évidemment que je vais prendre toutes ces données là mais là non je vous fais une traduction en diagonale pour amener des faits et bâtir des éléments d'un paysage global on n'a pas le temps on n'a pas le temps ni les moyens intellectuels ni de mémoire pour tout détailler dans chacune des branches de notre arbre c'est bien l'idée de l'arbre parce que c'est c'est en 3D un arbre vous voyez on n'a pas le temps ni les moyens ça ne sert à rien je ne sais pas ça ne me sert à rien du tout moi personnellement je l'ai eu su tout ça et je l'ai oublié on va dire puis bon non je ne sais pas tout effectivement il y a tellement de divisions ils en sont la 97ème division machin c'est bon c'est vraiment inutile pour moi alors bien sûr qu'avec une puce dans le cerveau je pourrais me rappeler de tout ça facilement et vous bassinez pendant des heures avec des petits détails débiles qui ne servent à rien on finit par oublier ce qui se passe vous voyez c'est ce qui est important pour moi c'est ce qui se passe bon vous avez compris donc là on a un petit témoignage audio où il admet qu'il y a une couverture de la part des chefs des boss de l'armée de tout ça à propos de cette pyramide il faut comprendre qu'il y a plusieurs ministères qui sont intéressés ministères domaine il y a le ministère de l'énergie ils veulent qu'on soit soumis au pétrole gaz nucléaire et ça ça a chaque fois des responsables différents dans les familles Illuminati et tout ça il y a le côté ziti il y a le côté archéologie qui bloque il y a le côté religieux qui bloque et alors mine de rien la religion aux Etats-Unis elle est là même si on a toutes les libertés religieuses elle est là même si elle l'autorise tout le côté satanisme des églises de Satan et autres et autres dans le genre le côté catholique est vraiment d'une lourdeur incroyable catholique ou protestant enfin bon la mauvaise version de la chrétienté les mauvaises versions de la chrétienté la chrétienté qui a oublié ce que c'était qu'être chrétien de suivre une voie christique dans la mesure où le Christ existe vraiment et aussi oui il y a eu le Nazaréen il y a eu oui d'accord bon mais c'est un des personnages qui avait ce niveau-là tout ça c'est un mix on n'oublie pas qu'est-ce qui est décrit dans la Bible ça a été décrit chez les Sumériens 7000 ans auparavant donc vous imaginez bien et puis de toute façon la version russe de la chose nous retrace la vie du Christ en l'an 1100 plus ou moins et pas du tout au Moyen-Orient mais beaucoup plus haut au-dessus de la Turquie avec une descendance du Christ avec Boromir et Magdalena et toute une descendance de rois dont on a hérité aussi ici en France bon je suis en train de partir en un cas historique dans lequel je ne suis pas très calé donc on va reprendre ça surtout avec les récentistes et tout ça mais un récentisme qui a des bases qui est valable à certains niveaux reprenons donc ce que vous voyez là c'est le fort Richardson une base de l'armée à Anchorage en Alaska en 1989 ça là ça c'est une base militaire vous voyez mon bled ici il doit être grand comme cet espace là et vous avez tout ça donc c'est grand je crois comme une ville comme une petite ville de 10 à 20 000 habitants on va dire facile et ça c'est rien qu'en superficie je suis sûr que dessous il y a autant si ce n'est plus et sur combien d'étages je ne sais pas chaque année ils peuvent construire un petit peu plus vous savez donc là on vous remet une petite carte vue de Yo un peu plus grand donc c'est dans cette région cernée par ce carré jaune sur la carte que vont se situer les lieux et la pyramide a priori si je ne me trompe pas donc c'est entre Anchorage Fairbanks et Nome globalement ou Bethel aussi c'est bourré de noms à consonance inuit Koyuk Koyukuk etc et à une époque ce n'était pas aussi froid que ça c'est aussi une région qui est bourrée de Sasquatch enfin bon ce n'est pas le sujet donc il résume un petit peu l'affaire et l'histoire il nous dit que les géologues du monde entier ont été sur le pied d'alerte à l'occasion de ce test chinois d'une bombe nucléaire parce que ça permet d'étudier les échos ça fait comme une une radio infrason comment on appelle ça excusez-moi les études infrasons qu'on fait du ventre de la maman pour voir l'état du bébé à l'intérieur ce qu'il ne faut pas trop faire parce que les infrasons ça ça peut être douloureux on va dire et puis ça peut être dommageant mais bon ça a le même effet sur la croûte terrestre quand vous donnez un coup très très fort si vous mettez des capteurs un petit peu partout si j'ai planté un clou dans ma planche de la table sur laquelle je tape l'écho à ce moment-là va être différent et va permettre de voir la forme du clou dans l'épaisseur du bois vous voyez ou s'il y a un verre qui est passé on va voir la galerie parce que ça résonne différemment ça résonne enfin voilà c'est les différences de pénétration de la fréquence de l'onde permettent d'être observées analysées et en déduire différentes choses sur la structure globale de la planche en bois ou de la croûte terrestre là et donc là mondialement parlant tous les géologues étaient sur leur pied de guerre et donc ceux qui étaient en Alaska ont dit oula il se passe quelque chose dans notre coin là dans ce coin là et donc ils ont été après enquêtés plus précisément donc sur une carte plus plus grande prise de plus haut Anchorage est ici Fairbanks est ici c'est peut-être le point bleu là du coup en fait je ne sais pas nommé la mer de Béling là on est dans l'eau là ma flèche est dans le beau dans l'eau là on a les îles alléoutiennes là l'océan pacifique quoi ? non ou je ne comprends plus rien il y a deux cartes ? non ce n'est pas possible on est censé être en place sur la terre ferme là ah mais oui mais je me trompe il faut que je bascule la carte comme ça voilà 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 donc c'est bien ça c'est à peu près là a priori la pyramide d'accord le nord est en fait à gauche de l'image du coup à peu près dans l'angle en haut à gauche d'accord là ça va mieux donc voici des coupes mais ça on les avait vus c'est une répétition j'ai déjà fait une vidéo avec cette idée là avec ces schémas là d'ailleurs ils étaient moins précis et moins en HD donc ça c'est la pyramide ça c'est le niveau du sol là il y a les 150 mètres 150 pieds pardon 50 pieds ici ouais je sais pas plus que dans le genre s'il y a s'il y a ce trait là c'est peut-être parce que c'est là une des notions de la base de la pyramide bon elle est plus grande que la pyramide de Gizé allez les égyptologues Toléboulon allez jouer aux billes avec votre Zahi Zahi j'ai la chiasse ah 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 cette espèce de truand gatekeeper acheté par un millier de dollars pour faire des visites privées qui a détourné des artefacts qui a bloqué la vérité et qui continue de lutter contre l'idée qu'il puisse y avoir une pyramide en Bosnie pyramide bien plus grande et encore en action elle encore efficace bien plus grande et je sais pas bien plus vieille peut-être entre 38 000 et 42 000 ans mais je dis pas moi que la pyramide de Gizé ne vieille que de 5000 ans non je dis pas ça moi comme le sphinx le sphinx il a vécu le déluge les pyramides ont vécu une époque où le Nil était d'est en ouest et finissait sa course pas loin de l'endroit en Mauritanie où certains estiment que c'est l'ancienne cité d'Atlantis parce que on a une formation géologique de cercle concentrique qui n'était pas Atlantis qui était autre chose qui était une sorte de machine à antigravité en simplifiant à l'extrême une sorte d'amplificateur de fréquences terrestres de façon comme une enceinte sonore l'enceinte Wi-Fi I-Fi pas Wi-Fi I-Fi ça permet une amplification de certaines fréquences et donc la maîtrise de la gravité locale entre autres enfin bon c'est pas le sujet donc ce qui s'est passé à l'époque c'est qu'il y a eu carrément un reportage à la télé parlant de ça un soir le lendemain le gars il va à la station il dit je peux avoir une épreuve de la vidéo et du reportage et le gars il lui dit quel reportage je veux dire que pendant la nuit son téléphone a dû sonner quoi encore des médias qui se sont fait corrompre de toute façon soit il se thèse et il raconte l'histoire convenue et convenable pour le public qui doit rester idiot et ignorant soit il disparaissent lui sa famille ses voisins tout le monde à lui sinon à quel point on est considéré comme rien du tout et en danger si jamais on passe leurs règles tant qu'on est qu'un seul deux cinq dix personnes à savoir ça non je vous dis moi c'est tout le bled qui doit être au courant toute la nation qui doit être au courant en fait les personnes qui doivent être suivies constamment 24 heures sur 24 pister pucer écouter observer analyser ce sont ceux qu'on estime avoir élus comme représentants eux devraient être complètement contrôlés et fliqués par tout le monde et par le contraire que le petit d'ombre là nous contrôle nous et qu'ils fassent ce qu'ils veulent sans qu'on sache quoi et en général des trucs horribles en plus on marche sur la tête c'est ça maintenant tout le monde le sait on a des preuves bon c'est vrai qu'on va passer on passe très longtemps avec cette vidéo sur Linda Moultono mais écoutez ça fait quelques mois que j'ai un petit peu arrêté de m'intéresser à ce qu'elle produisait puisqu'elle ne produisait plus grand chose de neuf qu'en plus des fois il y a des opinions qui sont trop gouvernementales finalement qu'on ne parle pas de choses sérieuses qu'elle a des sur le climat et sur plein d'autres choses elle a des opinions qui sont à mon avis pas valables pas valables du tout et pas réels pas crédibles mais bon c'est pas c'est pas sa faute elle est bloquée on l'empêche de parler des abductions et des mutilations humaines on l'a menacé d'un fringue un jour dans la voiture le gars il est monté il s'est assis il dit je te tais ouais vous voyez pas ma main là mais c'était Revolver Smith & Wesson 44 Desert Eagle Eagle 4 même je déconne ça n'existe pas comme flag mais il y a peut-être aussi regardez ce petit truc là tout va bien oh il est froid ton café bois ton café et oublie moi il n'y a pas les aliens dont tu chies on parle on passe longtemps je ne sais pas cette vidéo va durer quoi deux heures deux heures et demie peut-être maintenant je l'ai commencé il y a un moment j'ai été interrompu de nombreuses fois mais malgré tout c'est 1h10 et on est le 5 juin 2020 pour les archéologues du futur donc ça fait un moment qu'on est dessus bon elle sera peut-être en ligne ce soir celle-là je vais la laisser en ligne parce que j'en avais fait une autre où je continuais une traduction et j'ai passé 2h pour ne traduire que 2-3 minutes de la vidéo originelle donc c'était bourré d'encarts mais vraiment dans tous les sens et je ne vous la mettrai pas en ligne parce que je ne traite plus de la vidéo originale finalement je parle de tout sauf de la vidéo originale très très peu donc je ne vous la mettrai pas mais celle-là oui par contre celle-là vous l'aurez et vous l'aurez assez rapidement ça fait du bien de temps en temps de revenir là-dessus c'est vrai que il faut mettre des couches et des couches et des couches et des couches d'informations et souvent la même pour qu'on finisse par ne plus oublier ce point-là et que la prochaine fois que vous entendez parler de pyramide et qu'on vous dit oui il y a une pyramide à guiser tu dis oh là déjà il n'y en a pas une il n'y en a pas trois il y en a les trois grosses les trois petites et tout le reste du système qui représente l'Orient qui et ce n'est pas le même le seul endroit puisque on a la même chose en Corouat on a la même chose ailleurs en référence à la constellation Draco référence à et qu'on a les pyramides de Bosnie et qu'on a aussi celle d'Alaska qui est enterrée et de la même qualité de matériaux que les bases qu'il y a en Antarctique comme quoi le basalte noir il doit avoir une certaine capacité cristalline très intéressante quelque part bon voilà comme ça la prochaine fois que vous entendez parler de pyramide vous pourrez vous dire oui mais c'est pas tout et il y a ci il y a ça on continue donc c'est la preuve que le ministère de la défense peut intervenir sur les médias on s'en doutait bon quand même là je vais un petit peu shorter parce que déjà un on l'a déjà vu ça on le sait sur ma chaîne même moi je m'en rappelle de ça donc parce que j'en suis à 700 vidéos je me rappelle il y a des vidéos je pourrais les re-regarder et me dire ah mais oui c'est vrai c'est vrai c'est vrai j'ai oublié ce dont j'ai parlé quasiment pour vous dire ben c'est pas des vidéos de 5-10 minutes que je fais en général et 700 vidéos ben j'ai fait du stock j'ai fait du stock c'est la preuve que j'ai pas été upgradé avec des plus dans ma tête qui me donnent une super mémoire je m'en fous moi la mémoire à un moment donné ce qui compte c'est la la vivacité de l'esprit c'est c'est l'esprit d'analyse de logique de résolution puis c'est toute la partie intuition c'est toute la part enfin bon c'est pas le sujet mais les datas comme ça apprendre le bottin pour apprendre le bottin rien n'affiche mais alors rien n'affiche il y en a qui se régalent à faire ça ben c'est les premiers de la classe en général ils apprennent un cours par coeur ils ont appris la leçon ils la savent par coeur moi je préfère la comprendre la leçon et puis pouvoir me débrouiller après tout seul face à une autre situation plus ou moins similaire qu'il va falloir adapter c'est ça pour moi l'intelligence c'est pas de répéter comme un perroquet tout ce qu'on nous a appris ça c'est ce qu'ils attendent de nous et ce qui sert à rien ils attendent de nous parce que ça sert à rien enfin bon hein c'est pas un esprit de rébellion c'est juste un esprit d'intelligence en toute humilité et là je vais faire un encart psychologique le pire c'est que donc monsieur Doug Alan Metsch qui avait été sélectionné pour faire partie d'un programme particulier dans la division de contre-espionnage dans cette commando particulier qui s'occupait de l'Alaska et tout ça qui a entendu l'émission radio ou télé même diffusée la veille au soir à la télévision qui se rend au studio d'enregistrement de diffusion et qui demande d'en avoir une épreuve à qui on dit ça n'existe pas le gars il dit attends je l'ai vu hier soir tu te fous de ma gueule ou quoi ? et il se rend compte qu'il y a une emprise et des capacités de contrôle de toutes ces informations et il doit se taire c'est du genre enfin bon je n'ai pas besoin de mettre un exemple de plus là-dessus c'est le genre de choses que notre cerveau humain à mon avis ne digère pas et c'est le genre de blocage qui nous empêche d'accéder à une intelligence qui nous est due et qui est la nôtre personnellement si vous me faites ça ça me coupe la chic pour continuer à bosser de manière correcte et même supérieure en donnant le meilleur de moi-même pour quelle que soit l'entreprise d'intelligence contre intelligence contre espionnage ou d'ingénierie vous voyez encore j'étais sur un chantier je résous la situation du chantier parce que à l'heure où j'arrive ça fait déjà deux heures que le chantier est en cours les gars ils sont bloqués par des élingues c'est un chantier naval ils sont bloqués par des élingues des verges des matures à déplacer ils sont bloqués et de loin j'arrive je vois le chantier et j'en ai une autre vision qu'eux qui sont le nez dedans depuis deux heures et quand j'arrive je dis mais si tu bloques ça là ça trouve le passage et après vous pouvez faire ci ça je suis un jeune clampin qui vient d'arriver ça fait même pas deux mois que je suis à bord enfin bon je suis le bleu et le second il voit ça et il dit ben oui oui c'est sûr joli coup et il le met en place sauf que le second il ne m'aimait pas beaucoup non plus et puis c'est lui il a dit quand le pacha quand le commandant est arrivé il a dit ouais on était bloqué puis j'ai eu cette idée là et bon c'est pas moi qui ai été augmenté c'est lui qui a été augmenté et ça je m'en fous plus ou moins ce qu'il conteste c'est que le chantier soit résolu parce qu'en marine comme en montagne on rigole pas avec les éléments il faut que ça rigole pas sinon il peut y avoir mort d'homme en plus surtout sur un chantier comme ça mais donc vous arrivez avec une idée parce que vous avez une fraîcheur d'esprit qui n'a pas été un brigadier ben Einstein que je ne respecte pas forcément non plus dit vous ne pouvez pas résoudre un problème en restant au niveau du problème c'est un peu la même idée donc là dans ces situations là le gars il donne le meilleur de lui-même et puis là on est en train de se foutre de sa gueule officiellement et on lui dit ta gueule ne cherche pas à comprendre oh non mais tu te fous de moi c'est pas possible je peux pas bloquer mon cerveau il faut pas que je bloque mon cerveau je peux à la limite le faire mais il faut qu'il y ait une bonne raison et là les raisons que vous nous montrez ne sont pas bonnes ne sont pas bonnes alors soit intuitivement soit parce qu'on le sait moi je sais qu'il y a des énergies libres qu'on m'oblige à continuer à passer par gaz pétrole je ne suis pas d'accord ça pollue ça tue ça donne des excuses débiles ça bloque toute la population pendant des générations c'est mal ça je m'en fous qu'un tel qui est milliardaire qui possède tout ait envie de continuer à faire son beurre j'en ai rien à foutre c'est un assassin criminel qui bloque toute l'humanité c'est un criminel contre l'humanité je ne sais pas c'est une mentalité je ne peux pas donner le meilleur de moi-même pour lutter contre la vie et l'intelligence et l'évolution moi je ne peux pas je ne pouvais pas à l'époque aujourd'hui je peux non je ne peux toujours pas même payer un million je ne saurais pas quoi en faire des millions ça ne va pas me suffire il m'en faut beaucoup plus il m'en faut il me faut au moins 72 milliards 72 milliards que je divise par on est 72 millions en France ça ne fait que 1000 balles par personne ce n'est même pas suffisant 72 trillions et souhaiter que l'esprit français à ce moment-là s'ouvre et que tout le monde ait envie de partager avec le reste de l'Europe et que tous les Européens à ce moment-là aient envie de partager avec tout le reste du monde vous voyez voilà voilà là mais très vite ça va aller beaucoup mieux beaucoup beaucoup mieux ah je rêve un peu oui un peu d'utopie ah ça fait du bien bon on continue il nous reste une bonne heure à traduire encore à peu près je crois dans 48 minutes bon à peu près parce que tout ça j'ai l'impression que je vous répète je suis en train de doubler une vidéo que j'ai déjà faite surtout qu'on l'a aussi vu par le biais de Technical Intuition en Remote View c'était Brett Stewart et qu'il y a un truc spécial dont on ne parle pas du tout dans cette émission-là il y a une chaise d'ascension en cause qui est dans cette pyramide et qui permet à l'humain d'ascensionner en prenant un avatar en évoluant en changeant le corps mais en s'adjoignant une entité extérieure ce qui est un petit côté attention attention danger mais qui nous retransforme en Atlante avec les capacités atlantéennes de l'époque il y a ce plan-là la vidéo s'appelle Opération Red Dog et la chaise d'ascension me semble-t-il sur ma chaîne ou sur la chaîne mais la vidéo a dû être effacée retirée du circuit mais sur la mienne elle l'est encore bon ah ah c'est quand même un côté beaucoup moins matérialiste mais quasiment essentiel quoi ignorer dans cette conception-là qui ne reste qu'au niveau énergétique et puis bon on a des cover-up différents pour des questions de pouvoir de savoir et autres et de manipulation mais le sujet essentiel pour moi c'était la possibilité pour un humain de récupérer un ADN qui dépote carrément quoi et là il y a un truc vous voyez on nous cache l'huître par tous les moyens possibles et vous découvrez qu'il y avait une huître à découvrir et hop on ne vous parle pas de la perle qui est dans l'huître on couvre avec le maximum de secrets un secret qui englobe le vrai secret et si ça se trouve au sein de la perle il y a encore un truc pour moi au sein de la perle il y a le truc c'est qu'il y a une autre entité qui là vient s'adjoindre et qui se régale à nos dépens quelque part ou vous voyez il y a quelque chose qui ne me plaît pas dans cette injonction d'une entité dans notre évolution il y a un truc qui ne me plaît pas il y a un truc que je ne sens pas je ne sais pas parce que je ne suis pas au courant de tout mais je ne le sens pas mais je pense que ça c'est encore le secret à l'intérieur du secret du secret mais bon reprenons on s'éloigne là avec mes encarts oui mais on s'éloigne avec un élément qu'il ne faut pas perdre de vue j'en suis sûr il faut évoluer mais il faut rester libre dans cette évolution les gens qui veulent évoluer en passant par des doctrines ésotériques bafouées par la franc-maçonnerie actuelle ou les rosicruciens actuels qui sont infiltrés par je ne sais plus les jésuites ou d'autres d'autres plantes d'entités ils évoluent mais ils évoluent mal ils sont irradiés ce que je disais c'est un instrument mais qu'ils vous laissent la main irradiée par la suite et une fois qu'elle est irradiée ça va mal elle n'est plus à vous on va dire bon c'est pas le sujet donc Linda lui demande qu'est-ce qui s'est passé l'année suivante en 1993 1993 lorsque vous êtes allé à Forkneed et bien à cette époque-là j'ai fait beaucoup d'opérations je travaillais aussi avec le FBI c'est Forkneed ou Forkneed N-E-A-D-E je crois ça s'écrit non mais M-E-A-D-E la NSA vous avez vu le parking vous avez vu la taille du parking ça emploie 2-3 personnes ce machin-là ça pollue la planète entière alors là-dedans il y a plusieurs clans il y a des gens honnêtes il y a des gens malhonnêtes enfin honnêtes vis-à-vis de l'humanité mais bon ils sont excessivement patriotes nationalistes donc ils peuvent travailler ils peuvent travailler pour l'humanité mais pour l'américain et non pas pour l'européen Trump il a dit making America great again il n'a pas dit making humanity great again c'est gênant moi je trouve ça super gênant on ne peut pas lui en vouloir s'il avait dit humanity les américains lui auraient dit de quoi tu te mets qu'est-ce qu'on en a à foutre nous sommes le gendarme du monde nous nous non ils sont quand même issus de la racaille européenne immigrés et des sociétés secrètes ils sont complètement manipulés tous il n'y en a pas la moitié qui connaît la vérité des choses enfin bon c'est une catastrophe globalement mais bon Trump est plutôt du bon côté par rapport à ce qu'il y avait avant mais ce n'est pas un bon côté complet pour nous ça c'est sûr et s'il y a ça au-dessus de terre il y en a beaucoup plus en dessous soyez sûr ça doit être habité et pratiqué partout sous le parking aussi à mon avis sur de nombreux étages bon et puis toute la zone là est interdite et c'est peut-être là qu'ils habitent les gars ou ça c'est juste les concierges ou le service de sécurité du secteur est ou ouest ou sud on s'en fout oh j'en sais rien j'en sais rien non mais on ne se rend pas compte on ne se rend pas compte que tout ce que produit l'humanité depuis des dizaines d'années est détourné à je ne sais pas au trois quarts à des emplois dont l'existence nous échappe et dont une majeure partie des buts lutte contre l'évolution de l'humanité bon on continue donc en fait Fortnit ce n'est pas un rapport vraiment avec la NSA c'est juste une illustration qu'elle nous a proposé là bon c'est un département militaire mais il ne peut pas rentrer dans les détails donc le gars là le militaire là il fait des recherches à la bibliothèque il cherche des trucs sur les pyramides il cherche des trucs sur l'Alaska et tout ça vous savez que l'Alaska c'était français vous vous rappelez que ça a été vendu donné aux Etats-Unis ainsi que la Louisiane sous le prétexte que le roi français n'avait pas les troupes nécessaires pour protéger ces zones-là ça a été donné aux Etats-Unis 1000 Louis d'or je ne sais pas une somme ridicule de chez Ridicule de toute façon on ne pouvait pas les protéger c'était chez nous c'était chez nous ça ah on y était les premiers sur place c'était à nous ah ben oui oh bien sûr qu'on s'est comporté comme les Américains normaux ah il y a des habitants locaux des originels des aborigènes attends on va s'en occuper petite vérole massacre à mon avis on n'a pas dû être beaucoup plus délicat enfin les Anglais ils sont encore partout sur la planète en oubliant tout ce côté-là de leur conquête coloniale et ils sont encore chez eux nous on n'y est plus et on a filé ça en plus aux Américains qui aujourd'hui retournent tout ça contre nous c'est vraiment ballot surtout quand on pense que Lafayette était franc-maçon et qu'ils savaient très bien ce qu'ils allaient chercher aux Etats-Unis que ce n'était pas la Terre Nouvelle ils connaissaient très bien ces rapports historiques antédéluviens sur l'Atlantide et sur tout ça on a trouvé tellement d'artefacts du Moyen-Orient d'ailleurs vous savez la collection archéologique de Burrow B.U. 2R.O.W. de l'abbé l'abbé ou l'abbé Father Crespi c'est R-E-S-P-I où on a trouvé des pièces de monnaie avec des effigies pas sumériennes mais du Moyen-Orient et puis il faut se rappeler aussi que Rockwall R-O-C-K-W-A-2-L est bâti avec des blocs imposants qui sont des amalgames aux capacités électromagnétiques différentes implantées sur une situation tellurique géotellurique impressionnante qui prédispose à une meilleure vie sur place mais bon tout ça a été balayé par une vague qui est remontée au moins jusque là une vague de tsunami on a trouvé des empreintes sémitiques génétiques sémitiques Géronimo pourrait être aussi d'ancêtres moyen-orientaux donc croissant fertile donc ouais tout ça tout ça raison pour laquelle son crâne pourrait très bien être celui que les skull and bones utilisent en sorte de vengeance magique enfin bon je suis en train de vous perdre j'ai l'impression mais voilà c'est pas le sujet on va reprendre bon donc le gars il fait des recherches à chaque fois il tombe sur un responsable puis il lui dit non mais tu n'as pas la notion de droit de savoir pour accéder à ce document les documents existent mais lui il n'a pas le niveau de sécurité clearance de sécurité défense comme je dis c'est pas la bonne dénomination mais c'est le besoin de savoir il y a des niveaux de besoin de savoir et des fois vous pouvez avoir tel niveau mais tel sujet au milieu il faut peut-être il faut quasiment venir du dessus pour y avoir accès tout le monde à ce niveau-là n'a pas accès à ça c'est juste si vous avez besoin si vous êtes en interaction avec un sujet qui a rapport avec ce domaine-là qu'on va vous donner des éléments et pas tous les éléments ils compartimentalisent constamment tout ils ne veulent pas que les gens comprennent les gens peuvent savoir certaines choses mais ils doivent faire comprendre la situation globale je suis en fait en train de prendre des risques incroyables parce que moi je vous donne des notions de compréhension globale sans preuve donc je m'épargne un petit peu des risques de toute façon je vous dis j'ai la garde féline attention hier soir il m'a amené à Loire comme ça comme ça je déconne comme ma main à Loire voilà avec ça de queue en plus lui là ouais oh d'habitude c'est des petits souriseaux comme ça non non là la maître c'était comme ça c'est impressionnant de le voir manger ça et comme on fait un encart bio comme ils n'ont pas l'habitude de manger de la chair crue naturelle ils la vomissent après c'est une réaction normale il leur faudrait une nourriture de ce genre là pendant une semaine à la fin de laquelle leur système digestif s'est réadapté et ils ne vomissent plus ils arrivent à le digérer tandis que là ils sont plus adaptés à des croquettes c'est de la mauvaise bouffe croquettes et boîtes ou au genre sachez c'est une mauvaise bouffe qui a nécessité une adaptation de leur système digestif comme nous nous c'est pareil si on se remet au cru par exemple on met un certain temps pendant lequel on dit j'ai remal parce qu'on n'a plus le système digestif qui est vraiment adapté ouais et on a aussi ce problème là maintenant on n'est pas sorti de l'auberge quoi en clair alors quand même on lui donne une information c'est que les gars du dessus ne veulent plus qu'on interfère avec leurs affaires les gars du dessus là c'est pas les militaires c'est au dessus ceux qui ont construit la pyramide ou ceux qui s'en servent les hétis ne veulent pas que les humains interfèrent alors soit parce qu'ils sont mal intentionnés soit parce qu'ils sont bien intentionnés mais qu'ils voient bien que là c'est des enfants dissipés et qu'il leur a question de donner du matériel aux technologies incroyables à des enfants dissipés qui vont s'en servir n'importe comment donc ils ne veulent pas c'est ce qu'on disait c'est peut-être au début de cette vidéo là c'était ce matin que j'avais résumé en disant que l'humanité était encore aussi en quarantaine pour cette raison là qu'ils ne veulent pas qu'on s'échappe dans l'espace en étant aussi débile à ce niveau-ci parce qu'on pollue tout ce à quoi on touche on casse on casse on gaspille on salit on est dangereux voilà il y a sûrement un moyen de se servir de l'énergie nucléaire qui ne soit pas néfaste ou délétère pour nous et l'environnement et les dimensions supérieures subtiles il y a sûrement un moyen de faire de la fusion froide ou de la faire d'une autre manière de fusion fission il y a sûrement un moyen mais pour l'instant de la manière dont on s'en sert voilà on vous file un lance-pierre pour vous nourrir en faisant de la chasse par exemple exemple débile mais bon et vous prenez le lance-pierre et vous cassez des carreaux voilà dans ce cas là on t'enlève le lance-pierre si c'est pour te nourrir ou pour protéger le champ en éloignant les corbeaux qui bouffent toute la et sans les tuer forcément en plus tant qu'à faire ok tu as le droit à un lance-pierre mais si c'est pour venir casser les carreaux du voisin ou les tiens on t'enlève le lance-pierre bon illustration un peu débile de ma part mais bon c'est pour illustrer bon et puis je frime un peu je dis c'est pour illustrer mais non mais en fait en général je n'ai que des illustrations débiles non je déconne je me salis je fais un truc qu'il ne faut pas faire je suis en train de dire mais qu'est-ce que je suis con il ne faut jamais dire ça non ça fait l'effet nocebo aussi bon je dis effet nocebo ou PNL mal appliqué ou appliqué à notre détriment bon on reprend là donc ce qui ce qui l'avait choqué c'est qu'il y avait une partie de la carte qui était restée en blanc et c'était donc à l'ouest du Mont McKinley qui est donc effectivement le nom de Mont Donnelly aujourd'hui et ce n'était pas normal que cette zone de la carte soit blanche puisque en fait toute la SCA avait été super cartographiée depuis la seconde guerre mondiale en tout cas donc il y avait là ce qui se passe aujourd'hui bizarrement si vous voulez regarder Google Earth sur Magé c'est blanchi vous ne pouvez plus accéder alors que de toute façon les résolutions satellites ne sont pas quotidiennes elles sont annuelles ou tous les deux ans là ils ont quasiment effacé la zone c'est vraiment bizarre c'est débile d'ailleurs en plus mais bon on n'est plus à un acte débile de près maintenant de leur part là ces enfoirés excusez-moi alors Linda Moltonov elle fait des émissions radio avec par exemple Coast to Coast il parle un petit peu de cette émission-là on est donc dans les années 92 me semble-t-il et elle lance un appel à renseignement et elle reçoit un mail de la part d'un gars qui est âgé de 48 ans et qui était vice-adoptif d'un gars qui était ingénieur électrice électricien je ne sais pas non pas électrique dans le génie électrique et j'ai interrompu mon roulage pour vous parler alors que je ne sais pas ce qu'elle va dire après mais je voulais faire un encart sur cette notion que être ingénieur électrique dans un monde électromagnétique c'est un passe-partout si vous avez des enfants qui ne savent pas quoi faire et qui sont intéressés par la chose poussez-les là-dedans montrez-leur pourquoi c'est important ça va les stimuler c'est le joker c'est le rossignol qui passe partout ils vont se débrouiller partout ils vont se débrouiller en biologie ils vont se débrouiller en ingénierie électrique ils vont se débrouiller en énergie ils vont se débrouiller en en cosmologie en astrophysique en ouf en géologie en tout à chaque fois on retrouve les mêmes phénomènes les mêmes configurations c'est mon opinion pour ce que ça vaut et donc son père adoptif avait bossé entre 59 et 61 sur un système électrique surpuissant qui était émis depuis une très grande pyramide d'origine inconnue et profondément enfouie en Alaska donc le sujet qui nous intéresse donc il lui a communiqué la carte professionnelle de son père qu'on voit là à l'écran qui a été rattachée par la suite à la firme AT&T sur New York Manufacturing of Science quoi ? je ne sais pas je ne sais pas non mais c'est clair que en tout cas d'après Thomas Williams aussi New York est une sorte de nid de nid de nid de nid du père en même temps donc les laboratoires Bells aussi sont liés à Western Electric voici le badge à vie d'un membre de de la compagnie des téléphones Pioneer of America 1930 non ce n'est pas un triangle ce n'est pas une pyramide ce n'est pas The Bell au milieu alors le problème c'est qu'en anglais The Bell manière dont ils ont traduit Die Glocke allemande ça ne signifie que la cloche mais en allemand Die Glocke c'est aussi la montre l'heure l'horloge ce n'est pas que la cloche c'est aussi la cloche mais ce n'est pas que c'est aussi la montre l'horloge ce qui pour moi attribue une capacité de plus pour Die Glocke d'être un moyen de voyage spatio-temporel ça a une forme de cloche mais ça permet de voyager dans le temps Die Glocke l'heure l'horloge la pendule l'horloge le temps la sonnerie et en plus la sonnerie la cloche pas que par la forme mais par la Ding Die Glocke Ring la cloche sonne répétez dix fois très rapidement la grosse la grosse cloche sonne et imaginez que vous avez dix ans dans la cour de l'école comme ça vous rirez un peu bon sinon c'est pas très drôle évidemment mais bon à cette heure-ci heureusement qu'on n'est que 3000 abonnés mon dieu je n'ai pas de dieu non ça va surtout pas un qui est répertorié dans aucun livre non non je laissais tomber tout ça c'est une expression pour dire oulala où j'en suis bon reprenons ce qui est super intéressant qu'elle nous dit là c'est que cette compagnie de téléphonie a été fondée en 1911 ah mais on va on va retomber sur une nimza vous allez voir un de ces quatre on va pas savoir comment on va retomber sur une nimza N-I-M-Z-A j'ai fait quelques vidéos tirées des travaux de Walter Bosley une pointure monsieur Bosley un ancien du FBI aussi mais qui avait reçu par exemple une formation spéciale aussi parmi des volontaires ou des gens sélectionnés pour faire de la nécromancie pardon ouais pardon ouais de la nécromancie et leur chef lui disait tu bosses ça tu bosses ça tu bosses ça parce que c'est toi qui va le faire c'est pas les chefs qui le faisaient ils demandaient au grade inférieur de le faire comme si a priori ça pouvait être aussi un truc un petit peu salissant quoi bon donc ça l'a mis en contact avec Eketé vieille déesse des morts et tout ça de la lune et des morts il me semble ça s'écrit H-E-C-A-T-E je crois le nom de cette déesse pour ceux qui veulent se renseigner c'est très ésotérique très occulte attention FBI section spéciale du FBI ouais ouais on est mal enfin on est mal c'est intéressant quand même mais là réagir comme ça en gilet jaune ou pas on est d'une naïveté inimaginable on est vraiment des jeunes enfants dans le fond de la cour d'école à espérer croire qu'en jouant à la marrelle on va interférer sur la valeur du dessert de la semaine prochaine ou du cours de machin on est il faut en savoir plus pour espérer arriver à quelque chose donc au lieu de faire des grandes manifs qui durent des heures pendant lesquelles on se fait taper sur la gueule et massacrer et empoisonner gardez votre iPhone branché sur des bonnes vidéos pas que les miennes mais entre autres si vous voulez avec plaisir et apprenez des trucs apprenez des trucs ne cessez de vous instruire vraiment déjà on ne vit pas assez longtemps pour en savoir assez pour pouvoir comprendre ce qui se passe donc allez-y à fond allez-y à fond bon reprenons et donc là le bonhomme qui l'appelle il parle des travaux de son père sur la base de cette pyramide à 700 pieds sous le niveau du sol donc c'est 230 mètres 7 divisé par 3 260 à peu près et quelques mètres donc ils avaient accédé jusqu'à la base donc vous avez un édifice qui commence à au moins 50 mètres sous le niveau du sol et qui descend jusqu'à 260 mètres enfin 260 mètres plus bas et je pense qu'il est dans une caverne vous voyez ils ont pu descendre le long du bord librement jusqu'à la base et là on se rapporte de nouveau à la situation sur la vidéo de remote view à propos de cette pyramide et de la chaise d'évolution la chaise d'ascension et du projet Red Dog développé par Brad Stewart dans sa série de Technical Intuition Videos aïe 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 ah moi j'adore études qui ont été faites entre l'année 1959 et l'année 61 je sais que la majorité de mon public d'aujourd'hui n'est pas né en cette époque-là ne vous sentez pas dépassé moi-même je me sens dépassé parce que Tesla c'est 1899 communication avec EBE 1905 anti-gravité énergie libre et gratuite pour tout le monde et que j'arrivais bien après et qu'on est déjà dans le mensonge le plus complet et le gaspillage d'humanité l'usure et l'abus de nos productions et de notre vie et le gaspillage de nos vies à tous des générations gaspillées ça c'est infligeant aussi c'est terrible bon on garde le moral on rigole on s'en fout de toute façon on n'y peut plus grand chose maintenant on n'y peut de nouveau quelque chose mais nos parents n'y pouvaient rien ils étaient au courant de rien du tout ils n'avaient pas internet il y a un bouquin sur 10 000 qui parle de ça et encore il faut trouver les deux pages qui valent le coup sur 800 pages donc en vivant 70 ans on n'arrive pas à tout ça surtout avec le niveau scolaire qu'on peut avoir et les possibilités d'accès à ces documents qu'on peut avoir si on ne fait pas partie des ayants droit de chez ayant droit de chez ayant droit vous voyez c'est vraiment tout est fait pour pas qu'on évolue on est d'accord ou pas vous trouvez ça normal et après on vous dit vous n'êtes pas sage c'est à cause de vous que c'est pollué la terre vous polluez vous ne savez rien faire vous êtes des bouches inutiles putain il la veut dans quel sens ma main sur sa gueule autre connard de Rothschild dans quel sens il la veut je ne sais pas je m'excuse je m'excuse il faut pas fumer c'est mauvais pour la santé oh il faut faire un contrôle technique parce que la voiture ça pollue oh ne fumez pas du cannabis parce que c'est mauvais pour la santé c'est une drogue premier pays consommateur de neuroleptiques issus de Big Pharma qui se permet de dire que le cannabis c'est une drogue dans quel sens il la veut je sers les points tellement fort que dans n'importe quel sens c'est une arme meurtrière la pire des armes que je possède moi c'est même pas mes mains c'est ma tronche j'espère que vous aussi non eux ils sont au niveau de taper de faire mal de faire la violence nous on est au dessus de ça déjà on a vécu la violence on a vécu la douleur on a tout vécu le mépris le gaspillage on a déjà tout vécu et heureusement on accède à autre chose comme notion bon je voulais partager un petit peu mais plein d'entre vous il y avait déjà accès d'une manière ou d'une autre c'est juste une déconfirmation un faisceau de plus pour entrer dans le faisceau de présomption comme quoi on avait raison et on a raison il y a moyen de faire autrement et on se fait manipuler et on va pas rentrer dans les luttes raciales donc c'est sûr qu'on va pas rentrer dans les luttes raciales au contraire on va regarder ceux qui font de la lutte raciale en leur disant t'en es encore à ce niveau là toi tu te bats que pour toi il y en a que pour ton bide tu crois que nous ça va bien et tu crois que nous on t'exploite t'en es à ce niveau de naïveté là tu fais manipuler tu vois pas que tout est fait pour qu'on se batte l'un contre l'autre et qu'on oublie monsieur l'enfoiré du connard là-haut qui se régale qui est multimilliardaire c'est pas parce que j'ai envie d'être multimilliardaire au contraire moi je vais abolir l'argent mais dans un club dans un clan quand vous voulez construire un pont tout le monde amène ce qu'il sait faire celui qui amène du bois amène le bois celui qui a du bout amène du bout celui qui a les couteaux amène les couteaux et on construit cette passerelle l'escaladeur escalade le nageur nage tout le monde amène ça par on s'est pas payé on s'en fout ce qui compte c'est de passer de l'autre côté et tout le monde en profitera de la passerelle notamment les femmes et les enfants non je vous dis l'humain normal il est sain il est bien il est bon c'est pas un virus c'est pas un connard c'est pas non l'humain normal il est bien il veut améliorer les choses et s'il n'y arrive pas c'est parce que tout est fait contre lui par des gens qui ne se dévoilent pas qui ne le disent pas et qui ont déjà les moyens de passer de l'autre côté de la passerelle en antigravité ils n'ont pas besoin de passerelle ils se foutent de nous en plus parce que c'est un humain qui a communiqué tout ça aux autres humains et on lui a volé c'est des voleurs c'est des criminels mais il n'y a pas un endroit où ils ne sont pas criminels ces gens-là bon je m'égare on reprend donc voici les papiers de mise en retraite ben normal officiel et normal il ne faut pas une punition du père du gars qui communique là avec Linda Moltonov on lui témoignant que de 1959 à 61 son père a travaillé sur ces sujets-là et ce que j'arrive à lire là c'est que ce sont il était technicien en second seconde classe de technologie électronique de l'aviation la technologie électronique de l'aviation c'est les ancêtres du satellite et des radars ce certificat est une preuve témoignant de la fidélité et de l'obéissance obedience de l'obéissance de monsieur qui a été honorablement décoré discharge c'est-à-dire mise à la retraite c'est sa retraite officielle quoi c'est la preuve qu'il a bossé tant d'années dans la Navy des Nations Unies d'Amérique je ne sais pas si c'était déjà une compagnie avec un numéro de sirète mais bon ce que je remarquerais aussi c'est assez spécial c'est ce petit graffiti là en forme de vortex c'est assez spécial vous savez d'habitude c'est le le parchemin qui est enroulé sur lequel tout ça est écrit au bord un parchemin enroulé ça signifie qu'il y a une partie du parchemin qui est caché à nos yeux mais là ce n'est pas un parchemin enroulé mais en plus c'est une sorte de vortex je trouve ça bizarre et intéressant inhabituel pour moi en tout cas je peux vous dire que je n'ai à peu près aucun de ce genre de diplôme j'ai eu mon bac au rattrapage sans mention et je n'aurais pas eu une enfin bon je n'ai pas du tout un parcours idéal idoine dans mes activités professionnelles parfois je les aurais méritées mais j'ai été bafoué on s'est foutu de ma gueule ça ça peut entretenir ma rancœur rancune ça je m'en fous plutôt mon envie de savoir plus pourquoi donc un papier issu du 25 avril 1946 bon on continue donc elle nous répète que son père au monsieur là qui parle qui témoigne avait été recruté pour travailler sur la pyramide noire qu'ils appelaient des fois aussi la pyramide sombre dark pyramide alors ce qui est sûr c'est que ce genre de mission devait être gardée secrète on lui avait dit tu n'en parles à personne pas ta famille pas ta femme pas ta personne et après il y a des des membres de branches des militaires américains qui l'ont rapproché des entreprises électriques donc on a pris son père et on l'a on l'a envoyé à une à l'aclite et de là ils sont partis en mission donc ça c'est la carte dans le sens normal avec le nord en haut et je ne sais plus où c'est mais je dirais que c'est par là c'est à proximité d'une rivière d'après l'autre schéma je dirais que c'est là où est ma flèche par contre l'avion dans lequel ils ont voyagé avait les fenêtres noircies les gens peuvent savoir où on les emmène mais c'est hallucinant des trucs pareils et bien vous savez vous avez 18 ans vous avez 20 ans vous avez 40 ans vous êtes soumis on vous prend parce que vous êtes obéissant on vous amène masqué avec une cagoule dans un véhicule aux vitres fermées vous dites rien de toute façon à mon avis si vous parlez vous mourrez vous avez un accident vous mourrez poum quelqu'un n'est pas content bon on continue genre c'est incroyable mais on en est là c'est dans l'armée et ce sont des soldats mais ces soldats ne sont pas des guerriers un guerrier à l'ancienne n'aurait jamais accepté ce genre de truc il avait une allégeance de sa propre volonté dans une idée d'union pour un but commun mais il aurait jamais autorisé quiconque à le manipuler vous savez c'est ça qui manque en fait c'est la voie du guerrier pacifique c'est la voie de l'autonomie la voie de l'indépendance la voie du savoir intègre interneur qui est supérieur aux opinions de quiconque peut parler autour de vous de vous ou de ce que vous faites parce que vous êtes en communion avec la vérité quelque part je suis un petit peu ésotérique là et puis peut-être artistique aussi pour certains qui vont dire n'importe quoi mais non 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 c'est la vraie foi qui signifie qu'on ne croit pas mais on sait la vraie foi on sait on n'est pas croyant on est sûr c'est très différent il y a un abus de langage dans nos religions d'aujourd'hui enfin bon ce n'est pas le sujet alors on l'emmène dans le plus grand secret sans qu'il sache trop où lui il se débrouille pour concevoir qu'ils vont vers l'est et ils arrivent jusqu'à cet endroit de la pyramide ils descendent et il y avait un système d'ascenseur donc ça signifie que ce n'étaient pas les premiers à y arriver qu'il y a d'autres groupes de commandos secrets qui ont installé tout ça donc le train comment on appelle ça toute la contingence matérielle qui accompagne les militaires qui ont déjà mis en place tout ça il y a donc donc en fait il y a pas mal de gens qui sont au courant de tout ça mais bon que nombreux d'entre eux sont complètement dévoués à l'armée à la nation à la patrie à ce que vous voudrez et ne parlent pas parce qu'on les a choisis parce qu'ils ont un QI assez limité ils sont efficaces au niveau technologique mais au niveau intelligence ils sont nuls ou ils ont été brimés ou on leur a lavé le cerveau ou je ne sais pas quoi ou ce n'étaient pas des humains mais en tout cas les gars ils descendent avec un système d'ascenseur jusqu'à la base de la pyramide c'est qu'ils ont qu'ils ont qu'ils ont qu'ils ont qu'ils ont C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Il nous parle d'un angle de 48 degrés essentiel sur cette pyramide. Alors la pyramide de Gizé est à 51.51.51.51, ça dépend. Ce n'est pas grave, on est de 48 à 53, on va dire. Et chacun de ces angles a une valeur particulière pour une définition, une production particulière. Si vous faites du soin énergétique et que vous êtes en capacité de construire une pyramide aux angles modulables, vous pouvez guérir quelqu'un en le plaçant dans cette pyramide-là à l'heure où, selon son atteinte, les méridiens qui vont être concernés, les méridiens d'acupuncture vont être concernés et en modulant le bon angle pour cette atteinte-là. Vous pouvez guérir quelqu'un. Donc, j'ai élaboré mentalement une sorte de pyramide qui est un multi-axe là-haut qui permet de la soulever, donc de réduire l'angle ou de la descendre et d'élargir l'angle en étant bien orienté nord-sud-est-ouest. Vous voyez ? Comme ça, vous n'avez qu'une seule pyramide qui peut avoir tous les angles en fonction du besoin. Et vous pouvez soigner quiconque a besoin de tel soin, mais alors il faut s'y connaître en acupuncture, enfin en méridiens et en circulation d'énergie à une certaine heure. Puis après, il faut placer cette pyramide au meilleur endroit géotellurique pour avoir le meilleur des effets et vous aurez le meilleur de la guérison à certaines de nos orientations planétaires, à certaines dates, en ayant mangé certaines choses ou en étant à jeun ou voilà, avec tel type de respiration, telle concentration, telle lumière. Vous voyez ? Il faut mettre tous les atouts de notre côté et le résultat peut être excessivement rapide. De manière magique, pour quiconque ne sait pas tout ça, il va dire mais c'est magique. La magie, c'est une technologie non expliquée, à notre niveau. Ça, pour un enfant, c'est magique. Pour nous, ça ne l'est plus. Même si on ne sait pas expliquer la qualité de la pierre, la qualité du gaz, pourquoi, comment, la chaleur, la couleur, je ne sais pas, mais bon, on sait à quoi ça sert, on sait s'en servir à peu près. C'est essentiel de comprendre ça. Parce que dans les livres sacrés que tout le monde respecte, là où presque, presque tout le monde les respecte, presque, il est interdit de s'intéresser à ce genre de technologie, inexpliquée. Qu'on traite soit de magie, soit de sorcellerie. Alors qu'il faut savoir de quoi il s'agit. Ne serait-ce que pour savoir pourquoi il ne faut pas s'en servir ou comment il faut s'en servir. Mais que c'est fait pour que ce soit interdit. C'est fait pour, par les gens, les entités, qui ne veulent pas qu'on sache. Pourquoi elles ne voudraient pas qu'on le sache. Parce que sinon, ça les remet en cause et on les balaye et on constate très vite que ce sont des vampires énergétiques. Je suis en train de dériver un petit peu, là. On va reprendre avec la pyramide. Non, ils ne savent pas pourquoi 48 degrés. Par contre, il sait qu'avec un générateur de 110 volts, en faisant passer le courant par les quatre points, les quatre angles, il arrivait à générer assez d'énergie pour alimenter ce qu'il voulait. Donc, quelque part, il arrivait à multiplier l'énergie. Ah oui ! C'est un effet de Rodin-Coyle, mais peut-être même encore en mieux. Parce qu'il est bien, hein, Marco Rodin ? Mais ça aussi, c'est encore des heures d'études, là. Oui, j'ai appris tout ça. Enfin, j'ai écouté, j'ai entendu, j'ai lu tout ça, mais je n'ai pas pratiqué. Mais oui, oui, oui. C'est encore des heures et des heures et des heures. Je ne sais pas. Il y a 48 vidéos d'un certain nombre d'heures chacune. Quand je dis 48, il me semble. Voilà. Bon courage. Donc, il est évident que pour le citoyen moyen, une vidéo d'une heure, c'est déjà long. Donc, 48 jours minimum, voire, on va dire, deux mois. Et puis, mettre en application. Et donc, déjà avoir un peu les moyens de comprendre ce dont il s'agit. Ce n'est pas à la portée du citoyen moyen. Donc, tant qu'on vit cette vie de merde, parce qu'on travaille pour du merde, parce qu'on nous gastille, parce qu'on nous ment, parce qu'on nous empêche d'accéder à des facilités, d'avoir du temps libre. C'est l'intelligence d'avoir du temps libre. Ne pas vouloir du travailler, c'est parce qu'on est intelligent et qu'on sait que ça ne passe pas. Ce n'est pas comme ça qu'on va y arriver. Il vaut mieux s'arrêter de travailler pendant un mois et réfléchir à la situation plutôt que de continuer à travailler juste pour payer à peine son loyer. Et je vous dis, il n'y a pas si longtemps, il y a 20 ans, quand je travaillais, je pouvais mettre des sous de côté, mais plus personne n'arrive à mettre des sous de côté aujourd'hui. Et même au contraire, le 15 du mois, on n'a plus rien. Mais ça ne va pas, non ? C'est ça le progrès ? Mais on se fout de la gueule de qui, là ? 5G ? Vous voulez me parler de la 5G comme un progrès ? Mais alors, que le vocabulaire retrouve sa signification, s'il vous plaît. S'il vous plaît, arrêtez de vous moquer de nous. Ils ne veulent pas... Il va le blessure. D'ailleurs, heureusement, ma vidéo commence à attaquer les 3 heures, là, je suppose. Parce que sinon, je serais censuré. Si elle faisait 10 minutes et qu'en 10 minutes, je résume tout ça, bon, en imaginant que ce soit possible, je m'aurai censuré direct. Vous voyez ? C'est peut-être pour ça aussi que je ne suis pas censuré. Parce qu'ils savent que personne ne regarde les vidéos jusqu'au bout. Et puis que, bon, je ne suis pas intéressant, en fait. Un nir sud qui travaille dans son coin, comme ça, qui dit des trucs, qui fume, qui boit. Il boit des trucs bizarres. D'ailleurs, il n'y a plus rien à boire. On va pas intéresser les gens. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas dangereux. Je serais une petite minette bien comme il faut sous tout rapport. Super maquillé, bel éclairage avec des zooms, des zips, des biaou, des tchingles, avec un compte Facebook, super relevé et tout ça, 200 000 abonnés ou suiveurs. Suiveurs. J'espère que vous ne me suivez pas, mais que vous m'accompagnez déjà. Et puis que vous en faites autant de votre côté. Non, vous savez, je ne veux pas être chef, moi. Je ne veux pas être gourou, je ne veux pas être chef. Aucun intérêt, puis je ne le suis pas. Non, aucun intérêt. Par contre, je ne supporte pas que quelqu'un se le prenne pour moi et me dise tu fais ci, tu fais ça. Je veux bien pouvoir demander à un conseiller plus évolué que moi ce que je devrais faire ou est-ce que j'ai raison ou est-ce que ça vaut le coup. Demander conseil, ça, je veux bien que ça existe comme situation. Mais qu'un crétin me donne des ordres et que je dois obéir, c'est pas moi, c'est mon cerveau, il ne veut pas. Il ne veut pas. Il ne peut pas, il ne veut pas. Mon ADN, il ne veut pas, il ne peut pas. Mon père a essayé, il n'a pas réussi. Puis mon père, c'était une poiture. Mais il n'a pas pu. À ce niveau-là, ce n'était pas une poiture. À ce niveau-là, il croyait que je devais obéir comme tout le monde. Comme lui, il l'avait fait. Ben non. Grâce à ma mère, il y a eu un petit plus génétique qui a fait que non. Je suppose que c'est grâce à ma mère ou c'est grâce à moi, l'entité qui me suis incarnée dans leur enfant. Je rigole parce que je parlais de l'avatar qui a accompagné l'entité. Parce que moi, là, je suis moi. Mais a priori, je ne suis pas seul dans ma tête, on va dire. Des fois, je n'arrive pas à savoir pourquoi, comment, ou c'est mon surmoi. Vous voyez, il reste quelque chose qui n'a pas été complètement effacé lors du passage d'une aile lumière ou il y a un truc. Il y a quand même un truc. Mais bon, je ne me revendique pas de mémoire d'Atlante ou non. Franchement, non. Ce que j'arrive à faire, c'est m'intégrer dans un lézard si je regarde un lézard au soleil ou m'intégrer dans un oiseau en train de voler. Ça, j'arrivais à faire. Oui, j'arrivais. C'est pas un moment que je ne l'ai pas fait. J'arrivais. Mais je pense que tout le monde peut le faire. ce n'est pas le sujet. Je vais commencer à délirer sur ma pomme et après, je ne vais pas mettre la vidéo en ligne parce que je vais parler de tellement d'autres choses que du sujet que je pense que vous méritez d'être plus sérieux que ça. Il faudrait que je fasse des vidéos de discussion à part pour ceux qui sont vraiment intéressés avec un titre qui correspond à ce que je vais traiter, ce dont je vais traiter dans la vidéo. Donc là, la vidéo, ça va être Linda Moulton-Houve résumé des vidéos tant, tant, tant. Soyons sérieux. Allez. Soyons sérieux, j'ai dit « Oh ! » Mais ce n'est pas croyable. On y va. Et alors là, on a droit à la question débile de Linda Moulton-Houve. Vous voyez, des fois, elle est bête. Excusez-moi. Et elle dit « Mais alors, qu'est-ce que c'était que cette structure pyramidal ? À quoi ça servait ? » On vient de lui dire à quoi ça sert. Ça, c'est le côté américain. Je n'en sais rien. Vous voyez, des fois, elle est pointue. Mais des fois, elle ne l'est pas du tout, du tout. En fait, je ne sais pas si elle est tellement pointue. C'est une reporteure. Elle reporte les choses. Elle rapporte les événements, les trucs. Mais elle n'arrive pas à élaborer au-dessus. Ça, vraiment, moi, je trouve que il n'y a pas que sur ce sujet-là qu'elle ne relie pas les points. Bon, remarquez que ce n'est pas son boulot. Elle amène des points et nous, les gars comme moi et d'autres, on relie les points entre les différents reporteurs. Mais bon, Kerry, Cassidy, elle relie bien les points aussi. Elle rapporte, elle fait du bon boulot. Miles Johnson, il fait du bon boulot. Dan Winter, c'est une pointure. Il fait les deux, lui. Il a les mémoires d'avant en plus. Parce que lui, il fait vraiment de la Kundalini. Kerry aussi, elle dit, je fais de la Kundalini. il dit, il dit, je vois. Bon. Bon. Mais pour moi, Dan Winter, il fait mieux. Wes Penner, il est pointu aussi. Il a les bases livresques, académiques, ésotériques, on va dire. Et il a ses recherches personnelles. Il fait du rulliage de poils. Achayan El-Din, elle nous rapporte toute la cosmologie issue des traditions primordiales indiennes et primitives et autres. Et elle travaille, elle est encore en contact et elle travaille. C'est pas mal aussi. C'est pas mal. C'est bien. Bon, il y en a sûrement d'autres aussi, mais là, je ne les ai pas en tête. Sinon, là, Linda, on perd un temps fou avec elle. Elle parle vraiment à l'américain de base moyen à qui il faut répéter dix fois la même chose avant qu'il comprenne. et elle s'arrête là. Enfin bon, c'est dommage. Et le pire, c'est que je me suis fait houspiller par les fans de Linda comme quoi je récupérais son matériel pour faire mon beurre. Ah, mais ça m'a gonflé. Ça m'a gonflé. Je suis vexé. C'est pas mon but, c'est pas ce que je fais, je fais pas mon beurre. Je fais beaucoup mieux. Ce n'est qu'un tout petit bout de ce que je n'ai jamais mène à mon public. C'est loin d'être suffisant pour comprendre le tout ce qu'elle nous amène. C'est très important. C'est très bien. Mais c'est loin d'être suffisant. Qu'elle se fasse défendre par des fans qui disent que je pompe son boulot, que je suis un pirate quelque part, ça me mène à rien. et ça me déçoit qu'elle ait ce genre de public en plus et qu'ils osent intervenir sur ma chaîne pour dire tu as volé ça à Linda Moultono. Elle veut la disclosure, elle veut que tout le monde soit au courant mais il ne faudrait pas qu'on s'en serve de son matériel. On en est où là ? Enfin bon, je m'offuse que pour un taré ou une tarée qui se manifeste, je suis un peu con. C'est un peu con. Oui, c'est un peu con. Non, je devrais faire payer toutes mes vidéos à la minute. À la minute. Pas à l'abonnement, à la minute. C'est mes encarts que je devrais faire payer à la minute. Le matos de base, si je suis payé à l'encart, je les achète qui veulent leur enseignement. Je m'en fous. J'en ai assez pour vivre et amplement. En toute humilité, non, je suis hyper prétentieux. Je suis hyper prétentieux. Mais vous êtes ravis. Les personnes qui m'apprécient sont ravies que j'accepte d'être considéré comme quelqu'un un peu pointu. Mais humainement parlant et en toute lucidité, je ne peux pas me permettre d'estimer que je suis à ce niveau-là. je n'y suis pas. Regardez, j'ai des trous de mémoire, je ne me rappelle plus les dates. Je dois constater toutes mes lacunes. C'est la moindre des choses. Sinon, je suis aussi con que tous ces prétentieux qui pensent tout savoir, qui veulent mettre des droits d'auteur sur tout et tout ça, que je ne veux pas. Et comme vraiment, moi, je veux l'évolution humaine, je ne veux pas faire payer mon matériel. Ça ne va pas, non. moi, je paye mon abonnement à Internet. Je paye de temps en temps un abonnement vers un site particulièrement en pointu. Et je vois qu'il y a des gens qui m'offrent toutes ces données-là aussi. Je veux faire pareil, au minimum pareil. Oh non, non, pas de problème. Je veux bien, quand même bien, parce que je suis sympa. j'espère. Je suis désolé. Là, je suis encore en train de parler de ma peau. Voilà, mais ça, c'est parce que je suis au jus de raisin fermenté. Au bout de la maman, tenez que je suis la seule référence dont je sois sûr. Je me sers de ce que je sais et de ce que je vis. Désolé, excusez-moi. Bon, est-ce qu'on continue ? Ben oui, on continue. Plus de 36 minutes. On a super évolué depuis tout à l'heure. Alors, ce qui est sûr, c'est que l'angulation de la pyramide était essentielle pour cette multiplication de l'énergie. Donc là, on est à 48 degrés à peu près. Alors, je ne sais pas pourquoi tout à l'heure, Linda a cité 45 degrés. Elle a dit, mais pourquoi c'est 3 degrés de plus que 45 degrés ? Non, mais celle-là, vraiment, il y a des fois où il faut là. Ça n'existe pas 45 degrés dans les pyramides quelque part. Dans la géométrie, 45 degrés, non, ça n'a aucun intérêt à peu près. même les triangles isocelles, ils ne font pas 45, ils font 66, non, ou 72, ou combien ? Les 3 font 180, 60 degrés. Non. Non. Oui, si, 3 fois 6, 18, c'est ça, oui. Ce n'est même pas 45. Enfin bon, 45 degrés, mais voilà, c'est la simplicité mathématique ortho-normée, 90, donc 45, ça doit vouloir dire quelque chose. Ben non, c'est racine de 2 sur 3 qui vaut quelque chose, ou racine de 3 sur 2 qui vaut quelque chose, mais pas 45 degrés. Les racines de 2 sur 2. 45 degrés, non, pas spécialement. Et d'ailleurs, 90 degrés, ce n'est pas une bonne valeur bio-énergétiquement parlant. Les anciens égyptiens, d'après bio-géométrie à rebase R, comment on dit ça, trademark. Bon, le docteur Ibrahim Karim s'est servi de tous les savoirs ancestraux. On a fait des bouquins, et là, mais il faut le citer, il faut dire que c'est Marc Déposé, quoi. Genre, c'est lui qui est détenteur des droits. Il s'est servi des travaux des anciens radiesthésistes français. Il s'est servi de tous les travaux qui existaient. Il a réussi à déterminer plein de choses essentielles et magnifiques. il arrive à annihiler l'électro-smog négatif. Ah non, mais il a réussi des trucs géniaux. Bio-gémétrie. Ibrahim Karim. Allez voir, c'est passionnant, utile, efficace et surprenant. Vraiment. Mais d'un autre côté, mettre des droits d'auteur là-dessus, mais enfin, après, ils nous reprochent qu'on ne puisse pas évoluer, ils font payer leurs cours 700 dollars. Mais j'hallucine, quoi. Mais j'hallucine. On va tâcher de ne pas s'énerver. On va tâcher de ne pas s'énerver. Tout le monde vend ces trucs aujourd'hui. C'est vrai, il faut payer pour vivre sur Terre. Il faut payer pour respirer, pour boire, pour manger, pour dormir. Il faut tout payer. De crétins qui veulent qu'on évolue en faisant tout payer et en continuant le même schéma de faire payer. Et puis cher, en général, c'est cher. Oh, c'est un peu cher, quoi. Il peut y avoir des millions d'abonnés et ils font payer des sommes incroyables, mais ça ne va pas, non ? Enfin bon, ça me gêne. Vous avez compris. Ça ne va pas, quoi. Et moi, je suis à la rue en ce moment. Presque. On m'aide, donc je ne suis pas à la rue, mais sinon, je suis à la rue. par contre, je vous stimule tous à apprendre l'anglais, à distribuer. On est d'accord. Et à ne pas monter un club de gens qui savent et qui font payer les autres pour leur apprendre. Mais juste payer l'électricité le temps du cours, quoi. Un truc. Et puis, s'il y a 100 personnes, ça ne coûte plus qu'un centime par personne, quoi, ou rien. Voilà, oui, bon. Soyez honnêtes, les gars. Soyez honnêtes, soyez... Que ça ne vous coûte rien ou le moins possible, on est d'accord, mais faire du beurre là-dessus, c'est se comporter comme les gens qui nous ont bloqué l'accès au savoir. Donc, ça ne va plus. Si je me comporte en massacrant les enfoirés qui nous massacrent, je n'ai plus rien à leur reprocher. Je ne peux plus, je suis pareil. Je suis dans l'antithèse, l'antagonisme, dans l'anti... Je m'auto-bousille. J'auto-bousille mon message. Un petit reste d'intelligence, peut-être, je ne peux pas faire ça. donc voilà. Et encore un encart. Allez. Voilà. Alors, il nous détaille un petit peu, c'est légèrement confus quand même, mais pour moi, mais tout autour de la pyramide et dans la pyramide, il y a des moyens de se déplacer. Aux quatre angles de la pyramide, il y a des salles. À l'intérieur, mais voire même aussi à l'extérieur parce que les ascenseurs sont plus ou moins extérieurs. Et c'est navigable. C'est navigable dans tous les sens. Enfin, en tout cas, à l'extérieur, voire à l'intérieur aussi, mais bon, pour l'instant, à l'extérieur en tout cas. Linda se demande un petit peu s'il y a plus que cette pyramide-là. Il semblerait que tout autour, en tout cas, ce soit élaboré. C'est quand même un petit peu comme un moteur dans lequel on pourrait pénétrer des pièces, mais aussi où on aurait un accès extérieur. C'est encore une multimachine, une fois de plus, de toute façon. Il y avait une pièce centrale de contrôle électronique avec du matériel en verre et une sorte de salle de contrôle électronique du tout. Alors, elle demande si son père, Auga, a été mis au courant qu'il y avait une relation entre cette salle de contrôle et l'activité de la pyramide. Mais c'est des questions d'abruti, mais je ne le crois pas. Ça me paraît tellement évident que oui, ça me fatigue. Alors, il y a bien fait de faire des études, Linda Moultono, avant d'attaquer ses recherches. Donc, il y avait un système d'accélération de l'énergie de coin en coin en coin et qu'il est évident a priori que cette salle de contrôle avait un rapport avec les fluctuations, la maîtrise de cette accélération, voire l'amplitude de l'accélération, voire plein de choses, même l'orientation de l'accélération de façon à obtenir des effets différents en fonction de... Je ne sais pas, j'y vais à l'intuitif, mais ça me paraît évident maintenant, n'importe quoi. Ça sert à tout, ce machin-là. Ça sert à tout. On continue. Et son père se plaignait en recevant les factures d'électricité pour sa maison civile que tout pourrait être gratuit si les gens étaient au... Enfin, si les gens... Si on se servait de ce matériel-là au lieu de continuer avec nos conneries de production énergétique actuelle. Ah oui, là, je suis bien d'accord avec lui. C'est outrageant de se faire mépriser comme ça, de nous obliger à travailler pour rien et en polluant et en créant des conflits politico-économiques en polluant. Mais c'est la totale et en plus, on y participe. Et après, on va dire que c'est de notre faute. Mais c'est pas supportable ou quoi ? Bon, là, je vais arrêter la vidéo pour plusieurs raisons. Un, je crois qu'on a fait le tour. Je crois que de tout ça, on a déjà parlé. Je vais quand même jeter une oreille discrète, distincte, distante sur la suite. Des fois, si jamais il y a un sujet nouveau, je vous en tienne quand même au courant pour la prochaine vidéo. Celle-là, elle est assez longue. Je commence à m'énerver et je suis fatigué. Ça fait... Je travaille là-dessus depuis 8 heures du matin. 7 heures et demie pour être précis ce matin. Et là, il est 15 heures. Je fais une interruption d'une heure, deux heures, là au milieu. J'ai peut-être interrompu et puis j'ai mangé un petit peu. Non, même pas d'ailleurs. J'ai plutôt pris l'apéro, on va dire. Mais bon, elle va durer un certain temps pour la mise en ligne et puis après pour le live chat qui va suivre que je tiens à assurer. donc, je l'arrête là. Je vous remercie d'avoir suivi. Je... j'espère que je ne vous ai pas gonflé et que vous avez été jusqu'au bout le plus nombreux possible. J'espère que c'était assez léger pour être intéressant et même pas drôle. Moi, je pense que je n'ai pas été très drôle ce coup-ci. On n'a pas beaucoup rigolé non plus. que vous avez compris la profondeur de la situation dans laquelle nous sommes tant qu'on n'est pas plus nombreux au courant de aussi profondément l'intrication, les répercussions des renseignements qu'elle nous a donnés, Linda Moutonov, que j'ai un petit peu maltraité quelque part, mais il y en a un petit peu marre des questions débiles, quoi. C'est vrai qu'on a fait plusieurs vidéos d'elle aussi, c'est vrai. Donc, à chaque fois, j'ai des trucs à lui reprocher et c'est toujours les mêmes en plus. C'est son manque de connaissances extérieures, de connaissances générales extérieures. Elle est trop spécialisée, elle n'est pas assez généraliste. Vous voyez le problème ? Quand on n'est pas assez généraliste, on pose des questions débiles, on perd du temps, on n'arrive pas à relier les points. C'est pour ça que je préfère continuer à être généraliste, à oublier quelques détails débiles. Je vais dire débiles qui ne le sont pas. C'est essentiel de connaître la bonne angulation avec sept chiffres après la virgule. Je suis d'accord avec ça, mais là, pas tout de suite, on s'en fout. Je la remercie beaucoup pour son travail. Franchement, je ne suis pas ironique du tout. Par contre, j'espère que ses suiveurs, ceux qui vont continuer son travail, seront un peu plus pointus et vont être moins naïfs, moins... On perd un temps fou et répètent trois fois les mêmes choses. Si vous comprenez l'anglais et que vous tapez une vidéo complète, vous verrez à quel point elle répète trois fois les mêmes choses et à chaque vidéo. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle ces derniers temps, je n'ai pas travaillé sur elle. Donc là, elle mérite bien une bonne grosse vidéo. j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous sert à quelque chose. J'espère que vous allez travailler sur les capacités, les propriétés du basalte de l'angle de 48 degrés. de plein de choses, des coils rodins, des bobines rodins, des mathématiques, des mathémagiques rodins, Marco rodins, de quoi d'autre. Enfin bon, ce que vous voudrez. À très bientôt, bon courage. Ah mais je n'ai pas mon chapeau. Ah il est là. Salut ! Et Hi the Navy ! Hi the Navy ! Non, 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 je ne suis pas gay. Désolé, c'est pour ça que je rame d'ailleurs. La marine, c'est essentiel. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada